C'est quoi ta case elle s'est fait fouiller? Ouais. Tu veux quoi? Bon, avec lui. Salut tout le monde, bienvenue dans ce bar de casque episode 200... 200? 210. 11. 211. 211. 211. 211. 211. 211. Est-ce qu'on a dit? On continue d'applaudir. 211 fois. Je pense qu'on n'a jamais dit le numéro en anglais, oui. En anglais, il serait 200 et 111. 200 et 111. Oh, 200 et 111. Fuck a shit, man. Oh yeah. Est-ce que tout le monde écoute? Là, tout fonctionne. Je suis content. Je n'ai plus besoin de faire les crises d'intro weird. Oh yes. Là, on est contents. Tu devrais attendre la fin de l'épisode pour dire ça. Non, Chris, c'est sympa comme l'autre point. Chris, on est contents. La caméra marche puis tout. Finalement, il y a un bel écran rouge avec le goût dans le milieu. Non, et puis l'on soit un vieux content sur Facebook. On est contents sur YouTube. Ouais. Ah ouais, le Red Ring of Death, là. C'est l'équivalent, là. Ah ouais. Mais écoute, ça ne serait pas qu'on se meurt la casse si ça marchait du premier coup. Mais non, mais non. Mais non. Chris, on n'est pas professionnels. On n'est pas, tu sais. Mais on apprend, oui. On apprend. Ça fait comme quatre ans. Ça va bientôt faire cinq ans. Ouais. Chris, ça va faire cinq ans dans trois mois, pareil. Ouais. On va faire cinq ans, tabarnak. En janvier, je pense. C'est janvier, oui. C'est janvier 2017. Ouais. Cinq ans, pareil. On n'a pas de plus. Hein? Ouais. Cinq ans. Moi, je suis venu gay. Sérieux? Moi aussi, man. Tu as développé un problème de drogue. Tu l'as combattu. Ouais. Exact. Ouais, exact. On a vu le début de mon problème de drogue, puis la fin, ici. Qu'est-ce que c'est papain? Tabarnak. Juste pour vous autres. Gérez-moi ça. C'est qu'est-ce qui a déclenché, c'est-tu le podcast? C'est le podcast. C'est l'idée. Le podcast, c'est le fame, le fame, ça va monter à la tête. Ouais, je le sais. Le cash, les pitounes, les chars. Ouais, ouais. C'est peut-être l'accessibilité qui était plus facile qu'à Québec. Ouais. Non, j'en faisais à Québec aussi. OK. Bon, dans le fond. Dans le fond, c'était avant, ça. C'était pas filmé. Ah, OK. Bon, dans le fond, on a vu la finition de ton problème de drogue. Exact. Exact. Mais là, ça va? Là, c'est-tu correct? Bah, ça va super bien. L'après-midi, tu es-tu encore là ou il est disparu? Non, 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 non. Disparu. Non, complètement disparu. Parfait. Ouais. On essaie-tu de la recommencer? Ben oui, ben oui. Attends, 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 attends. Fils, Fils, m'a appelé un gars, il y en a de la calice. Ah, tabarne. Ouais, un peu resté, elle vient straight up. Ah oui. Elle vient straight up. Elle est beige, je te le dis. Elle est beige. La nombre de fois que j'ai entendu ça, là, elle est un peu rancrée. Ouais, c'est ça. Tu goûtes à ça, tabarnak, ça goûte genre style le plastique. Pis j'ai comme ah bon, calice. T'as l'impression de faire ton lavage dans ta gorge, là, mais ça goûte de texte. Ah, 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 ah. Ben c'est parce que souvent, un jour, t'as tout le monde qui fait « Hey, tu vois, good deal, elle est bonne. » Pis t'es comme « Je vois pas une super grosse différence, mais ok, ouais. » Mais c'est sûr qu'il va pas dire « Ah ouais, celle-là est coupée en crisse, tu t'aconseilles pas. » Ouais, mais des fois, c'est du monde cavale. Ouais, mais des fois, c'est du monde cavale, là. Ouais, mais c'est du monde qui sait même pas eux autres cavale, là. Tu sais, genre du monde, c'est comme « Yeah, goûte à ça. » Des fois, tu arrives, t'es comme « Oh, tabarnak, ouais, m'a dire comme toi, Chris, je fais une barre, je suis gelé pendant une heure et demie, là. » Ouais, ouais. Mais en même temps, si t'es gelé une heure et demie, c'est peut-être louche aussi. Non, 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 mais tu sais, je suis quand même pas capable de faire la différence si c'est du speed ou de la grosse. Quand il dit qu'elle est bonne, c'est le goût, c'est la base, c'est pas le goût. Ouais, c'est pas le goût, là. Il a trouvé vraiment la perfection au goût. Ben ouais, c'est sûr, il a rajouté du sel, là. C'est sûr qu'elle goûte un peu les mecs croquettes. C'est plus caliste, mais en même temps, ça gèle que le tabarnak, quoi. Ouais, ouais. Mais tu as un peu de manta, là, tu sais. Ouais, ben ouais. J'ai vu Joe Rogan qui parlait sur un podcast d'un autre dude qui avait passé sur son podcast. J'ai pas vu l'épisode parce qu'il dit pas exactement c'était lequel, là, mais c'était genre un gars quand même éduqué, pis tout, là, tu sais, qui disait qu'il allait souvent à Colombie, pis genre, t'sais, il avait l'air de rien, le gars, je pense, pis il disait, genre, « Oh, yes, I do cocaine a lot, yeah. » Pis là, genre, pis tu sais, en Colombie, c'est comme de la peur, là, vraiment, là-bas. Pis l'autre jour, il fait, « Oh, you're doing cocaine. » Pis il est comme, « Oh yeah, it's magnificent. » « I really... » J'aimais ça, le gars. « It's magnificent. » Le gars, il faut l'éduquer, pis tout. Ouais, ouais, « Cocaine is magnificent. » « I do it all the time. » « We should do cocaine together one day. » Il dit ça à Joe Rogan, le gars le plus, comme « aware de sa santé. » Tu penses, je sais pas, j'ai entendu des rumeurs comme quoi, que Joe Rogan, des fois, il t'en disait, « C'est une partie de coke. » « Mais crée, c'est... » « Joe Rogan, il dit ouvertement qu'il fait pas une drogue. » « C'est sûr qu'il fait de la coke. » « Ouais, mais il dit... » « Non, non, non. » « Il dit qu'il en fait pas. » « Il dit qu'il fait pas de coke. » « Il dit qu'il en a jamais fait. » « Il dit qu'il prend, mettons, des drogues naturelles, pis tout. » « Mais j'ai entendu... » « Ouais, moi non, en plus, j'ai fait de la drogue. » « Mais je pense pas. » « Il dit même avant que ce soit bien vu, genre le weed. » « Moi, personnellement, s'il avait déjà fait... » « Au moins, il dirait que j'en ai fait une fois. » « Je pense pas qu'il dirait catégoriquement que j'en ai jamais fait. » « Tu connais-tu quelqu'un qui en a déjà fait une fois ? » « J'ai l'impression aussi qu'il dirait ça ouvertement au podcast, ça ferait la... » « Ben oui, c'est sûr. » « Moi, on dirait fucker. » « Je fais de la coke à ce temps, c'est nice. » « Non, mais... » « Je suis de la coke en ce moment. » « Ouais, j'ai dit malade. » « C'est fucking nice. » « The best thing is... » « Tu te sens mieux. » « Man, tu te fais une poignée de poudre, tu t'en vas faire du jujitsu. » « Littéralement une poignée. » « Bonne ça dans ta main. » « Ça serait clairement pas une bonne idée. » « Tu serais probablement... » « Tu serais gast-out fucking... » « Ouais, ouais, tu gast-out vraiment, vraiment rapidement. » « Parce que ton cœur, il bobane trop vite. » « Ben oui, tu serais pas bien. » « De toute façon, t'es faible quand t'es sur la coke. » « J'avoue que ça, c'est au courant de la soirée parce que tu manges pas, tu fumes des cigarettes. » « Ouais, ouais, ouais. » « Fait que tu deviens faible rapidement. » « Mais j'avoue que, mettons, si tu fais un bomb, tu vas en faire... » « Probablement que le premier 15 minutes, tu vas être correct. » « Une minute, tu te sentiras juste pas bien, puis tu vas devenir faible. » « Parce que c'est sûr que... » « J'ai l'impression que vu que ton cœur bat plus vite, j'ai l'impression que tu vas processer le buzz, puis le high vraiment plus rapidement. » « Puis t'en débarrasser plus rapidement. » « J'ai l'impression que tu vas être gelé moins longtemps si tu fais du sport. » « Ça se peut. » « Ça se peut. » « Tu sais, je pars au travers de mon cul un peu, mais il me semble... » « Non, ben, ça se peut. » « Ça se peut. » « Je sais pas. » « Ça dépend quelle cocaïne tu fais, là, rendu là. » « Ouais. » « Juste des amphétamines, pas tant sûr, ça va être nice, mais... » « Non, c'est sûr. » « C'est jamais vraiment cool, les amphétamines. » « Non, non. » « Même... » « Il y avait une autre affaire, là, puis là, je suis parti dans Joe Rogan. » « Un podcast, il parle de podcast, style Let's Go. » « Non, mais on aime ça, les podcasts. » « Podcast d'Halloween. » « Podcast d'Halloween, style Joe Rogan Experience. » « Il y a un gars qui parlait de Coca-Cola, puis que c'est... » « En fait, il utilise encore les plantes de coca pour le produit, mais c'est seulement pour le goût, et non pour l'extrait. » « Ils prennent, mettons, les tiges, mettons, qu'ils ne font aucun buzz ou tout de même. » « Quelque chose dans le genre. » « Mais c'est les seules personnes aux États-Unis qui sont capables d'importer ces plantes-là. » « Si nous autres, on essaye, on va se faire arrêter, là, vu qu'ils crissent en dedans, 25 ans. » « Mais eux autres, on le doit... » « OK, parce que c'est comme, mettons, si tu achètes un chat les années 60, qu'il n'y a pas de ceinture dedans, mais c'est légal vu qu'il n'y en avait pas à l'époque, genre. » « Non. » « Bien, en fait, ils ont lobbyé beaucoup là-dessus. » « Dans le fond, à la base, comme... » « Parce qu'il y en a qui disaient qu'il y avait littéralement de la coke dedans, le Coca-Cola, mais c'est pas de la coke. » « Ça serait pas rentable en crise, on s'entend. » « Non, 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 c'est des feuilles de coca qui prenaient. » « Mais disais qu'au début, il y en avait, non? » « En fait, c'est qu'à la base... » « C'est des feuilles de coca, mais genre, c'est parce qu'un coup, s'ils ne sont pas transformés, c'est comme si, mettons, ça parait des... » « OK, comme dans le mélange, je mettais les feuilles de coca. » « Ouais, mais c'est genre... » « C'est comme si c'est passé dans un champ, mettons, de weed, mettons, si on prenait des feuilles sur le top, genre... » « OK, mais... » « Ouais, mais en fait, c'est parce que l'idée à la base de prendre la plante, c'est qu'aux États-Unis, au moment où est-ce que coke est arrivé, il y avait quelque chose qui était super à la mode, puis il y avait même le président de l'époque qui ouvertement buvait, c'était du vin qui était mélangé, qui était fermenté avec des feuilles de coca dedans. » « Ça fait que c'était un mélange de vin et de coca... » « C'est l'école qui en dort le plus, en plus, ils collissent la coke dedans. » « Ouais, mais parce que le coca, juste la plante comme ça, parce que la cocaïne, c'est un long processus pour arriver à ça, mais juste le coca en tant que tel, ça a à peu près l'effet de ce qu'on dit de la caféine. Même les gens en Colombie en chic, de ça souvent, ça fait quasiment l'effet de la caféine, une petite affaire différente, mais c'est pas comme de la coke en tant que tel, c'est vraiment plus comme du café quasiment. Ça fait que le monde mettait ça dans le vin, puis c'était quelque chose de super en mode à cette époque-là. Coke commence par faire ça. Ils s'appellent pas Coca-Cola, je pense, à ce moment-là. Puis ils commencent à en produire eux-mêmes, puis ils l'embouteillent. Puis à un moment donné, paf, la... comment tu s'appelles ça? Quand ils ont enlevé tout l'alcool... « Prohibition. » La prohibition arrive, donc là, ils peuvent plus mettre ça dans du vin. Fait qu'ils décident de faire... de remplacer le vin par quelque chose de non-alcoolisé, justement, pour l'époque. Ils ont continué comme ça à cause de ça. Ils ont continué comme ça. Fait que c'est de là que la recette du Coca-Cola est née. C'est pour, genre, faire un genre de vin aux plantes de coca, mais non... Sans alcoolisé, oui. À nouveau, ça se peut-il que la façon dont tu ingères, mettons, ça, la coke a une influence. Genre, tu sais, quand tu fais de la coke, tu te le crisse dans le nez, puis ça va directement, tu sais. C'est très rare. Oui, mais c'est parce que c'est fucking transformé aussi, là. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. C'est juste la... j'imagine la molécule de cocaïne qui est genre juste ça. Non, 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 c'est ça, mais c'est parce que c'est le crisse. Je sais pas comment ils font. Je pense qu'ils font comme bouillir ça ou je sais pas trop. Ils font une pâte avec, après ça. Tu sais, il y a beaucoup de procédés chimiques. Beaucoup de réduction. OK, OK. Ouais. J'ai l'impression, là, c'est comme prendre, genre, un bouillon de poulet, puis te le faire réduire, puis réduire, puis réduire. C'est comme si... Et à la fin, c'est fucking salé que le tabarnak. C'est ça. C'est comme si, mettons, tu prendrais, mettons, une feuille de weed, là. Tu sais, une feuille sur un plant, qui est genre, tu peux fumer, puis tu seras quasiment pas gelé. Ou tu pognes de la wax. Quelque chose que c'est comme, genre, rendu du crisse de concentré, que tu te mets une petite mini-affaire, puis t'es défoncé. Ouais, ouais. Ça n'a rien à voir, le buzz, on s'entend. Je pense que c'est ça, un peu, le principe, là. Mais en tant que telle, la feuille de hooker, c'est pas... C'est pas si intense que ça, juste comme ça. De ce qu'il disait, en tout cas, sur l'émission, là. L'humain était quand même ingénieux là-dessus. Tu sais, quand tu y penses, là. Hé, dehors. Ça ne bosse pas assez, ça. C'est comme le wax. Oui, oui, oui. C'est l'espresso, mais colombien. C'était quoi la réponse à la coque que j'ai eu le passé? Du fucking crack. Tu parles de des feuilles qui sont juste posées te réveiller un peu, c'est comme ça, je ne le pas. Là, ils font une citro-cédic, plein de petits produits chimiques. Je ne le pas assez, il me semble. Je pense que... Ça me prend. C'est ça, parce que là, tu te dis une tolérance. Fait qu'il t'en faut plus. Tu cherches un moyen d'en faire plus, mais en petite quantité. Man, c'est un Américain qui... Non, honnêtement, c'est clairement eux, dans leur pays, qui l'ont inventé, la cocaïde. Mais en même temps, ça a tellement l'air de genre... C'est un Américain en voyage qui a fait... Ça ne fait rien, cet appartement. Tu vas commencer par me faire brûler aussi comme il faut, puis bla, bla, bla. Moi, il faut que ça rentre dans ma poche tout le temps, puis qu'il n'y a qu'une clé, ça m'allume. Je vais quand même le mentir. C'est ça. Mais probablement que c'était utilisé de manière... Pour les médecins, genre pour la médecine, un peu la cocaïde. Oui, oui. Encore aujourd'hui. Ça passe sans. Encore aujourd'hui. C'est pour les... Là, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais mettons, on peut faire des dérivés de cocaïde, comme la Novocaine, qui est pour geler les dents. OK. La Novocaine, il y a une toune de Green Day qui s'appelle Give Me Novocaine. Oui. C'est un dérivé de la cocaïde. Fait que... J'imagine que... Non, mais ça existe même. Il y a des hôpitaux aux États-Unis. Bien, probablement partout où est-ce qu'ils ont une espèce de réserve de cocaïde, mais faite pour des médicaments. J'imagine dans des entreprises pharmaceutiques ou quelque chose. Mais oui, c'est utilisé en médecine. Beaucoup. Fait que c'est pas pour rien que... Le monde... Oh, ça va-tu en médecine, tabarnak? On va-tu... Ah oui, bien oui. Caliste. Regarde, OK. Ils vont acheter leur stock pareil un petit peu. Tu sais, des décidés en médecine. Ils sont stressés. Est-ce que tu les finis, ça va bien? Bien, ils travaillent tout le temps. Il y a ça, puis il y a le monde qui travaille aussi dans les hôpitaux, qui sont tous gelés, c'est stimulant. Je veux dire, ils travaillent des chiffres de 16 heures. Ils n'ont même pas le droit à des journées de congé. Caliste. La majorité sont sur le speed. Je serais intéressé de voir le problème de consommation de pilules. Pas des patients, mais des infirmiers. Ça doit être énorme. Tu sais, je ne sais pas à quel point... C'est sûr que c'est checké, mais je ne sais pas à quel point... Je ne sais pas quel point... Puis mon hypothèse, c'est qu'il y a des gens qui volent des pilules, peut-être, pour s'aider à travailler plus longtemps. C'est sûr. Parce qu'il n'y a pas de façon que tu travailles comme ça, 18 heures, restes-tu en ligne, genre autant de... T'es sur la brine à ligne constamment, en plus. Je veux dire, tu es constamment sur le rush, comme si tu travaillais des chiffres de 18 heures en cuisine. Puis après ça, tu finis ton chiffre, tu as 6 heures de break, puis tu recommences une autre 18 heures. Ben non. C'est comme Chris, je pouvais comprendre. Rendu-le, droguer-les, c'est correct. C'est quand même important ce qu'ils font. Donnez-le de la coke, puis de la bonne. Ben oui, il mérite ça. Il mérite la bonne. Ben oui, Chris. Pas l'assiette vendeur de la ricette. Non, non, vous avez le gars se tirer là de notre... Sauf qu'en même temps, c'est que je ne pense pas qu'il a le droit de aller aux toilettes aux 45 minutes. C'est ça l'affaire. Fait que j'imagine que là, les pilules sont plus pratiques. Ça serait bon, il va aux toilettes tissées, mais ça te parle de tout ça. Il a eu ses clés shakies. Et oui, puis il fume les clopes dans les toilettes. Ils sont tous tout le temps avec des tics dans la face, après genre 4 jours. Les dents qui grincent, ils parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils comptent leur vie à chaque fois. Il pue de la gueule, puis la gueule full sec. Est-ce que ça serait bon, il parle, en gros, c'est une opération, puis tout. Puis quand on va te parler de cette affaire nowhere, genre, il me semble vraiment moins meilleur qu'hier, puis tout. Ah ben merci, content. Ça va-tu bien? Ça va bien. Tabarnak! Vous vous rappelez plus de votre premier trip de drogue? C'est avec toi. The weed, tu veux dire? Non, non, pas de weed. Pas de weed, on s'en crie. Pas de weed. Bonne question. Du chimique, première fois. Première fois, c'était clairement du speed. C'est pas de la I? C'était de la I. C'était de la I. Ah ouais, c'était avec moi aussi. Ouais, c'était avec toi aussi, on était en train de faire un fuche chez nos parents. Ouais, on avait pris de la I, puis on s'était ramassé dans un parc à côté, puis on était en bédaine, puis on courait, puis on était comme, astic le vent, c'est magique. Ça filait comme le film Days and Confused, je sais, je sais pas si t'as jamais vu. T'as jamais vu? Non, après, c'est... C'est bon, hein? Faut que je l'écoute. J'ai même envie de dire, je l'ai vu une fois quand j'étais plus jeune, mais je m'en rappelle plus. C'est le monde que tu filmes, pour elle, c'est pas... C'est comme ça se passe dans la même journée. C'est fucking cool. Ouais, mais il y a plein d'acteurs qui ont leur premier rôle dans ce film-là. T'as Mila Djokovic, ou je sais jamais comment, Resident Evil. T'as... La rousse. Ouais, 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 ouais. T'as Elle, t'as Ben Affleck, t'as Matthew McConaughey, qui joue son premier rôle aussi là-dedans. T'as... Écoute, il y en a une couple... Arnold. T'es voit, t'es voit, puis t'es reconnaît, là. Il y en a une couple quand même là-dedans. Matthew McConaughey, je vais être franc, je l'aurais pas reconnu au début. Ah non? Non. Ah. Non, ben... Après ça, quand j'ai l'écouté, j'ai fait « Ah ouais, ça fait caillissement de sens que c'était lui. » Mais t'sais, j'étais jeune aussi quand je l'écoutais. Puis je pense qu'il était moins cool à l'époque, quand j'écoutais ce film-là, que... À ce moment-là, quand je l'écoutais, ça devait être à peu près l'époque de genre « 10 choses que je déteste chez toi ». Fait que j'avais pas vraiment vu ces films. Mais aujourd'hui... « 10 Things I Hate About You », mais c'était pas avec lui, c'était avec l'autre qui s'est suicidé. « Ah, comment laisser son mec en 10 jours de bord? » Ah, OK. Ah, ben, peut-être que je me trompe. « Shadow ». Une autre estie de comédie romantique. Des joueurs de 2009, à peu près. Je n'ai pas vu ça. Il manquait de se faire écran chez nous, je pense. Ouais? Je n'en ai pas vu assez. T'avais pas du se faire écran chez nous? J'allais eu de temps en temps. Quand on va voir qu'un spécial, on va dire « Ah, je viens le prendre. » Puis il le prenait comme 4-5 mois. Puis là, c'est une merde. Puis il l'arrêtait après. Puis c'était brillant parce que c'était vrai. C'était tout le temps les mêmes films qu'ils jouaient. Les horaires s'assemblaient souvent. Fait que, tu sais, mettons, si tu écoutais tout le temps les mêmes heures, je pense que ce n'est pas bien souvent les mêmes films. Si je ne me trompe pas. Les films de cul, par contre, à minuit, une heure du matin, c'était intéressant. Il ne t'a pas peur. C'est pas un Internet, puis tout. Puis tu punk ça. C'était du brazier. Parce qu'on avait Internet à ce moment-là, mais ce n'était pas pareil. C'était comme, c'était genre, il fallait que tu punk des affaires sur LimeWire. Puis ce n'était pas… C'était de beaucoup de chance. Je me rappelle à quel point j'étais excité quand j'étais… Non, mais je parle sexuellement excité quand j'avais 11 ans et que je voyais un film de cul. Pour vrai, j'ai genre… Non, mais tu sais, après ça, les premières fois, puis tout ça, puis d'autres… Oui, Chris, on écoutait ça. Il y avait un de mes amis qui était là, puis on se grassait dans le dessus des coulisses. Mais tu sais, à quel point il faut que tu fasses, regarde, on s'en caliste à ce moment-là. On fait tout ce qu'on a à faire. On ne se regarde pas. Tu sais, aujourd'hui, jamais je fais ça. La première fois, tu vas te faire… Puis tu es genre, « What the fuck, c'est insane. » Oh, oui, oui, oui. Quand tu capotes, ton cerveau explote. Tu es genre, Chris, j'ai passé ça. Ça, c'est toute ma vie, puis c'est là que ça se passe. Hey, man, tu es comme « Fuck American Pie. » C'est bien beau qu'on voyait des boules, mais c'est loin en « nasty » d'être ça. Ben oui, ben oui. En plus, « Super Écrans », moi, c'était quasiment mieux. L'autre option, c'était genre « Fucking Bleu Nuit », que je n'ai jamais vraiment checké vu qu'on avait « Spike ». Ah, j'ai déjà checké, puis c'était décevant. Même moi, de 11 ans, était un public très difficile en « verre bleu nuit ». Parce que j'étais comme « Ah, c'est donc bien de la marde. » On ne voit même pas sa graine dans son cul. C'est quoi, ce plan-là? On s'entend, là, go, t'as 11 ans, il y a des scènes dans les films, t'as vu ça souvent. Oui, oui, oui. La grosse pénétration, t'as pas vu ça souvent. Moi, je veux la vue dans du seau de ces gosses qui fait sa plot. Non, oui. Je veux voir ces gosses se passer sur la plot. C'est rien que ça que je veux. Ça, c'est pas vrai. C'est un petit genre de scène-là. Qui est-ce qui demande ça? Qui est-ce qui veut voir le truc du gars qui veut le cogner, là? Personne ne voit ça. Je sais pas, mais... C'est vrai, mais... Le pixel de machin que tu vois. Je pense que c'est un dommage collatéral. D'après moi, c'est le gars. Ça devait être un ancien réalisateur de gay porn. Ça devait être le cas du genre, là. Non, c'était répandu. Il y a des filles de regarder ça aussi, mais tu sais, en tout cas... Oui, mais c'est parce qu'il y a même des filles que je ne parle pas comme « Oh yes, son truc de cul pis ses gosses. » Montre sa face, son corps, je sais pas. Ah, je suis tellement gros dans le bas, honnest. C'est une truc de cul. T'as tout rasé. Moi, il est près de la peine de se raser, c'est hot. Oui, man. Est-ce que c'est... Oui, oui, oui. Non, c'est pas le meilleur plan de vue, ça. Non, puis je me rappelle, tu sais-tu, t'es un chien quand tu venais pis qu'il changeait le plan de caméra, genre, c'est comme juste... C'est la face d'un gars où il y a une assise d'affaires en web, t'es « Oh! » Ah, mais le gros, ça part à temps quand tu m'as pensé à ça, mais les « blue purrs » de films de cul, genre... Quand le gars « overshot » pis ça va dans la face du caméraman, ça, c'est gros... Tu sais, tu vas faire genre « Asti, j'appelle la CSST le mec. » C'est pas... Tu sais... Tu risques que genre tu peux te demander de quoi. Ah ouais, t'es mal payé. T'es pas assez payé pour manger une superbe d'enfants en travaillant, là. Pis le gars, on dirait qu'il a été poigné par de l'acide à batterie, genre, d'une choc. Il est comme... Ah! 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 Mais c'est pas secret, c'est clair. Tu sais, admettons, tu t'arrêtes de pisser pis genre « Oup! » Il y en a qui t'envole ses doigts, c'est comme « Ah, ça fait chier, mais c'est ma pisse. » Il y a qu'une pisse ses doigts, c'est comme « Marche! » Il y a-tu quelqu'un qui avait moins d'empathie pour ce gars-là que l'actrice qui était là? Pis comme « Regarde, hier, j'ai bu une coupe de champagne ben plein de sperme. » Penses-tu que je m'en collise pas que t'en aies un peu sa joue, ta varmagne? Ils viennent de me venir dans le cul. Pis là, t'as fait un close-up de mon trou de cul qui dégoûte. Eh oui! Fait que regarde, là. Il ouvre même comme si t'as un récipient. Si t'y pourrais regarder dedans, regardez ça. Eh, pour vrai, la porn, c'est bizarre à dire, mais c'est vulgaire, des fois. Oui, oui. C'est vraiment trop vulgaire. Je sais pas de crisse de bon sens, là. Même moi, je suis genre « Tamarnac, ça a pas de sens, c'est calice. » Des fois, c'est trop, là. C'est même trop, est-ce que les gars qui font une fille, ils mettent un pied sur la tête, c'est ça. C'est vraiment nécessaire de caler sur le pied, est-ce que je suis pas sûr qu'il y a même une fille qui est fan de BDSM, genre, elle va faire comme « Qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu m'écrases avec tout ton corps? » Il y a une affaire que je trouve vraiment dégueulasse, pis c'est quand le gars mange les boules de la fille parce qu'il a l'air d'un esti d'enfant qui tutoie à la montre, qui a faim, qui a le tabarnac, qui a le tabarnac. C'est comme « Tabarnac, mon gars, j'ai les boules. » C'est surtout que ça dure longtemps pis la fille est juste là pis elle fait rien. Pis il est juste comme « Ouais, c'est ça. » Pendant genre une minute, c'est comme « Ok, mais Chris, ok, ouais, c'est fait pendant... » Tu sais, mais toi, je comprends pendant que t'es en même de fourrer, pendant que t'as les boules d'enfant, je comprends. Moi, j'ai mangé les boules pendant comme une minute pis la fille est juste comme « Bon, ça commence à être long, là. » Moi, si tu le sais, on jouait pas vraiment. C'est ça, c'est une zone érogène, mais t'sais, potentiel. De rogène. À comment ça te fait pas mal. Ouais, c'est ça. T'es agourdi. C'est comme si je te mange... C'est une surprise. C'est comme si elle te mangeait l'aine pendant une demi-heure. Ouais, ouais. Elle est juste là pis elle est chaque côté des gosses. Ah, mais c'est ça. C'est comme si, mettons, elle te lichait les gosses pendant deux minutes et elle te lichait les gosses. C'est comme « Ok, ouais. » C'est comme ça. T'es agir, là. Ah, man, c'est-tu qu'elle fait mal qu'elle est calée? Mais c'est basically... Ça te regarde pas? On parlera pas de ça, nous. C'est comme... C'est ça. C'est comme si elle te souçait les gosses pendant une demi-heure sans le crosser pis sans le tusser. Ouais, déjà, ça faisait mal, mais là, c'est insultant. Ouais, comment ça... T'essaies de descendre ta graine pis elle continue à faire juste descendre sa tête plus bas. Elle est à la base de ta graine son nez pis elle comprend pas. Oh, tabarnak. C'est-tu que c'est drôle? Oh, man. Oh, man. Elle est plus jeune, je me rappelle de... J'avais tellement une fixation sur me faire sucer, là. T'sais, même dans... T'sais, genre... Mike Ward avait un gag là-dessus pis j'ai tellement relate, là. T'sais, quand elle disait, là, t'sais, la fille, elle s'accote la tête sur ton chest. Ouais. T'sais, genre, j'ai tellement relate parce que... Ah, c'est-tu tabarnak. Non, quand t'es jeune, totalement, elle mène la... La testostérone dans le tapis, là. La testostérone dans le tapis, là. Ah, puis ça, t'as une blonde, en plus, fait que t'es genre du rose. Ah, ouais. T'es une petite fuck-out. Ouais, elle est pas prête pour fourrer, mais elle est prête pour me... Non, non, on fourrera pas. Faut juste comme lever ses hanches, là-même. Non, non, non. Respectez. Respectez les demoiselles. C'est un podcast féministe. Tout le monde. Respectons tout le monde. On a eu des féministes sur le podcast. Moins 4-5, là, facile. Facile. Moi, là, c'était... Moi, j'étais hypocrite tout le long. Je crois pas en ça, pas en tout. Ben non, c'était le copier de ce qui s'existe pas. Moi, c'est les trois choses. La COVID, le féminisme, puis les chats. Oh, les chats. C'est vrai que c'est nice, les chats. C'est mal, Victor, allonger ta main sur la console. J'ai l'impression que t'allais avoir un petit pop, un petit bruit, genre... Ça va être... Il faut ça. Ah ouais, le... Moi, je veux le clavier de tout le monde en parle. Je veux trigger des tounes plates puis, genre, des segments. Des segments de toune que tu montes à la... Puis, là, trop gros, les artistes sont quand même mal à l'aise quand ils jouent. Ils sont devant plein de monde, tout le monde les regarde. C'est comme, ouais, c'est ta toune, t'as faite, ça. Putain, on va faire jouer. Regardez-le. C'est drôle. C'est pas comme si t'as joué. Ça va être tellement plus malaisant, en vrai, quand les artistes descendent dans le studio parce qu'à la TV, ça a l'air fucking grand. Je suis sûr qu'en vrai, c'est tout petit. Puis, le gars, il marche, genre, deux mètres avec une toune. Puis, genre, ça a l'air d'une entrée de lutte, mais, genre, la pire artiste de fédération weird, un peu futuriste. C'est ça. Sauf que le gars, c'est la première fois qu'il lutte puis ils ont juste pris sa voix qui fait « Salut! » Puis, il y a le page qui est là qui est son artiste au rire en coin puis il pose des questions. Ah, il est comme « T'es mieux d'être bon, là, c'est important. » All right, on recommence. Ça devait encore plus qu'il n'y avait pas de public, parce que, genre, quand il y a un public où le monde applaudit puis il y a la musique qui rend et qu'il y a un public, t'es genre « Hein, hein, t'es-tu ? » Ben, c'est pas super que ça, dans le fond. Moi, c'est toujours le plus weird, c'est, mettons, genre, quelqu'un qui met « T'es juste marché puis de la musique, là, t'es-ce pas ? » Ah, c'est parce que c'est ta toune. Mais moi, ce que je trouve bizarre, c'est le bout qu'il est assis puis on va écouter les extraits de ton nouvel album. Mettons, 4 extraits de toune. Puis là, il est juste là puis la personne les gens de même. Puis là, tu vois le monde en tour qui sont là puis les invités qui sont là puis ils dansent un peu entre la table. Moi, c'est la foule. La foule, des fois, doit se faire chier en tabarnak. Ah, il doit être un animateur. Hé, j'espère. Hé, là, quand il rentre avec sa toune, on met les bras dans les airs puis on wave de même. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde va se faire et on va bougonner un par un. La seule, on va bougonner ça un par un. C'est-à-dire qu'un Squid Game, est-ce-tu, c'est le gros pow, pow, pow. C'est vraiment connerre. Ah oui, là, je fais le biscuit. Vous aimez ça, Squid Game? Moi, j'aimais ça. Oui, j'aimais ça. Je suis rendu à la fin. Je me suis rendu à la fin. Tu t'es écouté? Tu t'es écouté? Je veux pas le spoil parce qu'honnêtement, il y a quand même... Ça vaut la peine de l'écouter. Ça vaut la peine de l'écouter. Je veux pas rien dire sur la fin parce qu'à ce point-ci, si tu ne l'as pas écouté, les gens vont finir par l'écouter. que tu vas comprendre que je trouvais trop. Le petit dernier, on dirait, regardez, on va une dernière fois vous surprendre puis je suis comme, pour vrai, c'était bien mieux avant que tu rajoutes cet élément-là qui, dans ma tête, fait pas tant de sens. Il y avait pas besoin. Tout ce segment-là pouvait être complètement enlevé puis on dirait qu'il manquait 10 minutes à l'épisode puis on fait, ah, on va rajouter ça. Moi, j'ai l'impression qu'on dirait que ça a comme été pensé plus vers la fin, mettons. Ça a été une idée qui a été... Je pense qu'ils ont écrit nos affaires. Je pense que l'idée a quasiment été rajoutée après. Puis c'était juste, on dirait, pour monter en complexité scénaristique, mettons. J'aime ça qu'on parle dans un langage codé pour que personne ne comprend. On devrait essayer d'expliquer le film Le Masque de même. Juste genre, non, mais la fin, elle va... La fin, non, la fin est surprenante quand même. Je me sais pas de la fin du film Masque. Oh, 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 on spoilait pas, là. Ben non, je l'entrerai jamais. Je m'en rappelle maintenant. T'as le méchant, il pogne le masque. Puis après ça, qu'est-ce qui arrive? Il perd le masque. L'autre le reprend. Il le geroge dans l'eau. Puis à la fin, ils finissent en marchant. Puis on voit, il marche de dos puis on voit le générique. Il y a Cameron Diaz, on les voit, les mamelons? Ouais. Jim Carrey, il suce les mamelons pendant une minute. Ouais, il est là, puis... Cameron Diaz, c'est comme copain. Ouais. Ben, c'est... Ouais. J'allais plus ça, ça. Ouais, Jim Carrey doit avoir une face de cul quand il me suce des boules. Ben, c'est-tu qu'il est en personnage un peu genre comme... Il tient les boules puis t'es un peu funny comme... Hé! Puis la danse des sourcils puis il suce une boule. Tu sais qu'il a déjà pogné une fille ou whatever qui a été célibataire puis il a dit « Hey, fais comme dans le masque. » C'est sûr. Ben, j'en serais mal là. C'est sûr, man. N'importe qui qui est... N'importe qui est connu. C'est parce que moindrement quelqu'un l'a trouvé sexuel dans le film Le Masque puis qu'elle fourre avec, c'est sûr que soit elle va oser demander jamais de ma calice de vie. Je vais y aller jusqu'au bout. Moi, je le trouvais sexy en masque si je le veux au complet. Ah, le masque. Fais la tournade avec ta langue. Ah oui. Elle fait le bout et se transforme en chien puis stop ça. Les affaires qu'une fille te dit quand elle est vraiment, vraiment excitée que genre tu te dis « Ok, ça, ça fait partie de ton fantasme intérieur que tu m'as pas à temps expliqué encore. Je comprends pas vraiment pourquoi tu me dis ça. Je vais faire comme si je comprenais. Genre... Ah oui, là. Ah, le masque. Fais la tournade. De quoi tu parles, tabarnak? Je te mange de la pelote. De quelle tournade, asti? J'ai pas grandi avec toi, moi, là. Je sais pas, là. C'est quoi que... C'est un teamwork, le film. C'est quoi? Oh, tabarnak. Mais... Vous avez écouté Squid Game? J'aimerais en Squid Game, mais sans dire de spoiler. C'est un film coréen, ben oui, là. Je sais pas, c'est pas le nom. C'est une série. C'est pas un film. C'est une série, tabarnak? Sinon, c'est un film de 9 heures. C'est un très long film, ok? Il est plus long que la trilogie des Lord of the Ring, ton film, asti. Ben là... Est-ce que vous l'avez écouté en anglais ou en sob? Ben, j'ai écouté... Non, j'ai écouté en français. J'étais comme toi qu'à l'écouter doublé, j'ai l'écouté en français. En français? Ben, tu sais, oui, c'est doublé pareil, je m'en collais. Ah, ben t'aurais pu l'avoir en verset original. Ouais, j'aurais pu, mais honnêtement... Ton coréen, il est pas fameux? Non. Non, mais pour vrai, je perds déjà le focus rapidement. Mettons, j'écoute des séries pis je trouve ça difficile de rester concentré pis de ne pas manquer des bouts. Fait que si, mettons, il faut que j'écris... Écouter un film avec des sous-titres, ça me dérange pas. Genre, un an et demi, deux heures, je suis capable de le tuffer, ça me dérange pas pendant tout. Mais à partir de quoi? De comme 9-10 heures, je commence à trouver ça un petit peu difficile de rester focus avec les sous-titres. Fait que... Est-ce que j'avais vu? Non, parce que j'avais vu, genre, le dub, genre, en anglais, il était décoilissant. J'ai écouté les sous-titres dans la place. Au moins, il va y avoir sous-titres comme du monde. Ah, tu faisais le dub, le dublage anglais. Ouais, le dublage anglais, ouais. Moi, je t'ai écouté version originale avec les sous-titres anglais. Ouais, ça, moi aussi. Ouais, aussi, des parts, c'est un peu fuck-all, mais au moins, c'était moins fuck-all que la voix anglaise par-dessus du monde coréen. Ouais, mais je voulais surtout... C'était pour le jeu d'acteur, dans le fond. Ouais, c'est baisse. C'est ça, ben ouais. Ouais, pis les acteurs sont tes cœurs, hein, pour vrai, genre... Ben, en français aussi, ils n'étaient pas leur place, moi, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'on fout ici? Moi, je veux sortir! Je veux sortir de cette merde! C'est ça, en fait, c'est un truc, hein? Ben, c'est parce qu'à l'époque, je me disais, t'as qu'à l'écouter, genre, je pourrais l'écouter en anglais, mais rendu, je l'écoute dubé anyway. Je vais te troncher le brûleau! Non, c'est vrai, t'es raison, c'est vrai. Passionnellement, en général, j'écoute mes affaires en langue originale, mais c'est une série... La voix française, t'as gossé pas, ça? Non. Ben, c'est parce que ça m'aurait gossé en anglais, mais oui. Le méchant, il était dessus. Alors, les tarlouzes, vous voulez jouer à un petit game? Ils sortaient le genre de gout. Cris, c'est vrai. C'était tout ça, les crises de films dans le temps. Ah, man, oui. C'est le Canadien français international, dans le fond. Oui, c'est à ta avant. Moi, je me souviens quand je piratais des films quand j'étais plus jeune. Puis quand je tombais, c'était des frances. Genre des films traduits français de France. Oui, oui. Genre du true French. Les connaisseurs de pirateurs, je vais connaître. Quand tu tombais sur du true French, c'était du true French en tabarnak. T'avais des expressions où t'étais genre tabarnak, c'était pas bon. Ah oui, mais ce qu'il gossait, c'est de retomber sur un film que t'as écouté quand t'étais jeune dans les années 90. Un film que t'as grandi avec un peu. Puis là, tu tombes, tu veux l'écouter, mettons, il sort sur Netflix. Là, tu veux l'écouter. T'es comme, je veux l'écouter en français parce que j'ai tout t'écouté en français. Je me rappelle des lignes. Fait que là, genre, tu l'écoutes puis c'est pas la même traduction. T'es comme, ah. C'est ça, c'était le même feeling parce que genre, il y a des films que j'écoutais quand j'étais plus jeune. Puis c'était le même feeling, c'est ça. C'était juste genre, c'était pas les Simpsons, tabarnak. Ah oui, mais les premières saisons des Simpsons. Alors, Robert! Hey, man, il n'y a rien de plus décalissant que les Simpsons en font cette France. Alors, Robert! Oui, Marge! What the fuck? La voix de Marge, genre, t'es comme, la vraie voix de Marge est comme, t'es décalissante. Tu penses, t'es une fille qui a fait mes 6 ans de sa vie, là? Ouais, ouais. Mais genre, t'es en... C'est pas Béatrice Picard qui fait sa voix? Non, en anglais. En anglais. Ah, OK. En Québec, c'est moins pire. Puis je pense, cette France, c'est aussi pire. C'est genre... Ouais. Je vais à ça en moi, je suis posture, mais il semble que la fille adore le but de cancer du... Ouais, on dirait qu'elle recoule un peu, genre, puis qu'elle a comme une voix un peu cassée, là. Moi, j'aime pas quand ils changent les noms des personnages comme si on allait pas catcher, genre. Ah, ouais. Tu sais, comme Marge, on va l'appeler Margerine à la place. Puis Bart, ça va être Barthélémy. C'est vrai. Genre, tabarnak, on le catche, c'est stylé. Ça, c'est un... Ouais, mais Barthélémy, c'était pas son vrai nom complet? Probablement. Ah, ça, c'est... Je pense que c'est pour ça, mais je suis pas certain. Peut-être que je dis dans Marge, je dis Barthélémy, j'ai pas entendu un épisode où est-ce qu'il l'appelait de même ou même Marge, mais c'est juste... Genre, c'est le genre de shit des fois qui arrivait, là, tu sais. Mais genre, le premier Friday the 13, il est traduit en français, c'est genre vendredi 13, Jason s'appelait Jackie. Je t'en parle. Excusez. Non, c'est pas grave. Jason s'appelait Jackie. Ah oui! Ah oui! Dans le premier Friday the 13, c'est sa mère qui tue du monde pour le venger parce que dans le fond, le petit gars, il est mort au camp Crystal parce qu'il y a des moniteurs qui fourraient pis ils l'ont pas surveillé. C'est sa mère qui se venge pis elle est comme je vais te... Genre, il est là pis elle entend la voix de son fils et c'est comme ah oui, je vais te venger Jackie. Je ne sais pas exactement ce qu'elle a dit. Ouais, ouais. Qu'est-ce que c'était comme je vais te venger mon petit Jackie? T'as sûrement dû arriver... T'as sûrement dû arriver... T'sais sûrement pis là, les tabarmacs mid de ces jeunes on disait « T'acteur-là, t'as chié. Change-moi ça. » T'avais le même dos de le doublage qu'il changeait. Le doublage changeait mid de ces jeunes. « What the fuck? » Souvent, ça devait être la personne qui décidait de démissionner. Ouais, c'est sûr. Parce que c'est sûr que la production... Non, c'est sûr que personne n'aurait voulu ça. Ça va, amus, gosse. Change-toi. Tu pourrais t'es trompé. Désolé. Je me rappelle même dans le temps, mettons, un acteur, souvent, il y avait des voix que t'attitrais à certains acteurs. Moi, mettons, jusqu'à peu près 2010, j'écoutais mes films traduits. J'étais plus jeune pis je maîtrisais moins bien l'anglais, I guess. Pis, genre, je me rappelle des fois, mettons, ils changeaient la voix, je sais pas trop, exemple, Will Ferrell. Pis là, c'était plus le même acteur qu'il faisait. Pis t'es comme « Wow! » Pour un temps, un film ou deux de tradition, t'es comme « Non, 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 j'aime plus ça. » Ça n'avait pas de sens. À ma tête, c'était genre « Oh, go! » C'est un nouvel acteur. J'en lance pas le même personnal. Pis je comprenais l'anglais. Je comprends même pas pourquoi j'écoutais pas mes films en 5 parce que, à la gueule, j'ai les entendants en français à super écrans pis partout ce que je consommais. Faire le move, tu sais, tu penses, ça a été difficile pour tout le monde. Moi, c'est le même aussi. Moi, j'ai fait le move de genre de français, anglais, anglais, sutré français, genre. Ouais. Après ça, ça a été anglais, sutré anglais, pis ça a été anglais parce que je suis bon en histoire. Oh! Je suis capable de pas de ça. Mais... J'ai aussi tombé sick. Ben oui! Yes! Let's go! Moi, j'ai revisité ces films-là que j'écoutais avec le doublage mais en anglais. Pis c'était le fun, c'était comme écouter un peu un... Pas un autre film, mais genre les jokes sont clairement pas les mêmes. Ouais, absolument. Pis le timing est pas pareil pendant tout. Pis toutes ces affaires-là importantes auxquelles je m'accrochais sont pas pareilles. Fait que pour moi, c'est quasiment comme écouter un autre film pis j'aime bien ça. Il y en a qui sont moins bons, étrangement. Ouais, mais c'est probablement parce qu'ils t'aient des souvenirs attachés à ça pis que le film était juste pas bon. Probablement que t'as écouté pour la première fois la version française, tu l'aurais pas aimé non plus. Zorro Est, c'est que c'était chier. Ben oui. Antonio Banderas. Ben c'était bien meilleur dans un film de cul, moi. C'est pas un vrai espéril. C'est une Jane Salom Bob, pas mal ça, tu écoutes pour la première... pour la première fois de ta vie aujourd'hui, tu l'aurais pas aimé. Non, 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 t'as-tu bien rendu ben rêve. Oui. C'était plus vulgaire qu'American Pie. Pis à l'époque, c'est tout ce qu'on avait. Ouais. C'était l'affaire la plus vulgaire qui avait sorti. C'était American Pie en 99. Oh wow. Pis c'était vulgaire vraiment plus parce que genre on voyait des boules pis Stifler genre était méga. Tu sais, tu parles de ça qui est drôle. Le personnage de Stifler est probablement le personnage du cinéma qui a le moins bien vieilli. Ouais. Pis j'aimerais ça le revoir aujourd'hui. Je l'ai pas revu vraiment mais clairement t'as regardé pis t'es comme tabamak man. Le doux qui est tout le temps là genre ah tu veux pas fourrer ben t'es une estie de conne pis genre fuck you dans les airs pis genre ben on a fourré un autre estie de peste mon colis pis toi on est donné high five pis toi on est comme estie que c'est le plus nice. Ben oui. Il est tellement cool le gars il a du don à la fille. Mais en 99 c'est comme genre Chris c'est là-dessus qu'il faut faire quel qu'est notre modèle pour fourrer des filles. C'est ça. Exact. Je pense que honnêtement je pense que le public avait un meilleur sens du mot pas un meilleur sens du mot mais je pense le comprendre sens critique qu'aujourd'hui. C'était un truc de cul c'était Fleur là. Ouais c'est ça. Je pense que moi on le savait même quand j'étais jeune c'était Fleur c'était genre Chris t'es un peu une vidange mais quand même cool. Ouais ouais c'est le gars Mais en même temps on a tous des amis qui sont un peu des vidanges mais qui sont marins. Ouais c'est ça. Ben oui c'est ça. T'es genre Chris t'es une vidange mais c'est mon chat. Ouais c'est ça. Chris c'est drôle en tabarnak. Ben ouais c'est ça. C'est vraiment ça la relation que tu développes avec Steve-leur c'est comme ça qu'il joue avec le personnage aussi c'est comme ah t'es un estime en même temps c'est qu'on le veut notre bar. Ouais de toute façon c'est pas comme si t'sais mettons le personnage aurait moins bien vie c'était genre comme genre il disait qu'il forçait des filles à fourrer avec t'es comme yeah c'est un gars c'est un gars qui mentait aux filles pis il essayait d'être quelqu'un d'autre pour fourrer avec pis c'est qu'on le sait son camp. T'sais je vous dis que c'est trop de cul en nastier mais c'est exploser le personnage mais à l'excès ça donnerait tellement une parodie merveilleuse. C'est lui qui est là genre que ouais la fille a dit non au père elle l'est forcée mais là tout le monde est comme yeah tout le monde a dit ah ouais ah wow ouais c'est ça qu'il y a 2 mots tu serais-tu ton premier titre de drague? Hein? Euh ouais c'est un steak toi c'est le trip ouais c'est du speed je pense c'est du speed ouais c'est chez Ariane oh oui c'est que t'as pété ton téléphone oui il fait tout mon téléphone sur le speed ah man t'étais sur le speed ouais c'était dans mon char sur le c'était juste comme oh oui c'est vrai c'est sur mon le CD turn blue de black keys parce que t'as cassé le paquet pis t'étais genre Chris tu te dis bon écoute rendu là il y a un stade bon ce temps là d'autre bouton dans le genre elle serait meilleure avec un petit pied dans ma yacht ah oui t'es là pis il y a juste son téléphone genre full haut met son petit blanon je suis comme arrête et non on se fait pour ça c'est vrai c'est chaud ah tabardant j'avais l'énergie en esti j'ai changé de sel aussi quel bon moyen j'ai changé de sel de se forcer à changer de sel c'est drôle parce que je connaissais l'histoire mais je connaissais pas cette partie là pis la star je suis comme ben oui Chris était sur du speed je me rappelle moi la première fois j'ai fait de la I avec c'est un de mes amis genre c'est gamelin dans le fond lui le russe soviétique non ben lui dans le fond il avait fait de la I quand même souvent il nous disait que c'était hot moi dans ce temps-là je me dis pas je m'intéressais pas tant que ça pis là il était comme genre dans un party on fera ça pis je suis ok genre comme 15-16 ans pis là genre finalement on pogne la I pis lui me dit ça prend mettons du temps avant d'embarquer pis on s'en va vers le party pis là genre ça commence à kicker mais on se rend compte que on se rend compte que genre finalement le gars il trouve pas le party parce que c'était comme pré-Google map ouais fait genre ça fait que t'imprimes des feuilles de papier il y avait MapQuest c'est ça non 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 mais il y avait pas de téléphone intelligent fait que tu sais ouais il y avait il y avait MapQuest c'est droit de ça c'est droit de ça fait que là il fallait imprimer le chemin mais là c'est comme ok on sait plus on est où là moi je commence à être défoncé raide pis je suis comme tabarnak pis les autres tu cherches le chemin pis les autres ils sont calistes on trouve pas le party moi je suis juste hey on se calistes là si on est vrai pis le moment donné on check pis les gens ils appellent finalement le party est annulé est-ce-tu la police on est arrivé pis les autres ils ont toute la bête moi je suis juste hey tabarnak c'est pas grave on fait n'importe quoi est-ce-tu on va dans un parc est-ce-tu on se calistes on s'est ramassé dans un bar genre le 19-57 je pense à Saint-Bruno mais on avait tous 16 ans genre il y avait une Mitchum qui était déjà là avec du monde pis tout le monde le sait que vous avez 16 ans tout le monde a l'air de 16 quand ils ont 16 ben moi j'avais quand même de la barbe un peu fait que c'était un petit peu moins pu pis j'avais les cheveux rasés genre à ce moment-là fait que tu sais j'aurais pu avoir l'air de 18 ans mais pas genre 20 20 cubes genre tu viens d'avoir 18 pis t'as oublié tes cartes ouais c'est sûr mais là on se pointe on se pointe au début ça marche pis tout on commande des bières le gars il commence à jaser avec il veut mettre de la musique dans le jukebox mais il y a déjà des coins dedans pis il commence à parler pis il était avec une fille lui en plus pis genre là il commence à parler avec un gars pis le gars il dit qu'il est le propriétaire de là pis tout il fait ah c'est cool c'est cool fait que là en tout cas on est sur la terrasse dehors on se commande des trucs pis le moment donné il y a juste le genre de bandes-seurs qui passe mais il y a pas grand monde pis le genre de bandes-seurs il passe pis là je suis juste oh tabarnak là il y a juste comme un de mes chums qui me fait ah non mais gars c'est correct il y a pas de stress on a oublié nos cartes mais au pire on est là depuis tantôt on le commande pis il y a juste Gab qui fait ah non c'est correct moi je parle avec le propriétaire depuis tantôt là-bas tout est correct tout est chill il fait le propriétaire tu te crie c'est le concierge yes oh ouais ben quand même ça va se marcher je vais t'expliquer ce qui est arrivé le gars il est fait le dormant il a comme hésité un peu il nous a tout à regarder il a fait ok ben gars il dit vous autres c'est correct mais ben ces deux là lui pis sa blonde pourquoi je peux vraiment pas ils ont trop l'oeil jeune faut qu'ils s'en aillent je parlais avec le concierge ah pis c'est drôle parce que lui c'est comme clairement c'est le petit jeune cave qui s'est fait à croire par un autre vieux lui il est trop épais je peux pas regarder les sites non non c'est juste parce qu'il était il était plus petit un peu pis il avait l'air plus jeune un peu ouais parce que tu sais Gab Simonon lui il est fucking grand depuis qu'il est jeune moi j'avais de la barbe un peu fait que c'est comme ok c'est passable mais là c'est comme ouais non ça marche pas pis il est juste parti moi j'ai juste défoncé je suis comme tabarnak j'ai toujours un bar après oui c'est toujours un bar c'est que j'ai manqué c'était parti ben non mais il y a plus de party moi j'ai 16 ans je suis pas hey on va chez nous j'ai pété ça ma mère hey salut mec les plus gros ben non des calices j'étais comme Chris c'est tombé hot d'esti cette drogue là ah je suis capoté il y a aucun ado devrait faire de la drogue de la même d'esti là c'est genre trop le fun pis t'es genre Chris c'est ça c'est normal que mais en même temps c'est là que c'est l'expérience c'est juste que ben en fait non je pense qu'à n'importe quel âge il y a du monde qui perd le contrôle il y a du monde qui ont des comportements plus pour perdre le contrôle sur leur consommation que d'autres ouais j'avoue je pense même mettons je pense j'aurais fait de la drogue pour la première fois à comme 25 ou à 16 parce que tu sais à 25 t'as plus d'argent pis Chris t'as plus c'est moins ouais j'aurais peut-être pas s'il fait du super j'avoue ben oui la première fois que j'ai fait de la coke je me rappelle que je venais de faire ma première semaine je vendais de l'assurance je pense que je suis pas mal certain oui je suis pas mal certain que c'est là je vendais de l'assurance pis je venais de faire une tabarnak de grosses payes pis genre tu fais des grosses tu fais des bonnes payes je me souviens dans le temps ah non pas tant c'était gros dans le temps pour nous autres avec nos salaires d'étudiant ouais mais non pas tant que ça honnêtement sur l'année c'était pas une si grosse paye que ça mais ma première première paye par exemple c'était 1800$ ok pour deux semaines une semaine ok fait quoi c'était une bonne paye j'étais oh Chris c'était une bonne semaine j'ai jamais fait d'argent de ma crise de vie je travaillais dans un restaurant 1800$ tu fais faire tabarnak je suis milliardaire ben dude clairement moi j'étais comme Chris j'avais comme 23$ peut-être quelque chose de même ben tabarnak c'est 1800$ let's go keep it rolling pis away j'en ai trouvé ma table pis blablabla fait que c'est ça la première fois là j'arrive ici pis là on voulait faire du speed je pense on jouait au poker pis on voulait faire du speed pis genre pis là moi j'ai fait comme non 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 moi je veux de la coke t'es-tu capable de me trouver de la coke pis on y va en grand tabarnak moi je veux de la coke pis finalement c'est ça j'en ai fait pis j'étais comme qu'est-ce que c'est ça je me rappelle la première fois que j'en ai fait une bar c'était que ok non seulement je me sens pas tout croche mais c'est complètement l'inverse pis ça marche encore plus pis ça goûte pas c'est-tu de cuit t'es pas genre ouais moi je capotais ben reste j'étais comme holy shit non j'ai vraiment aimé ça la première fois ouais tu comprends quoi le monde indique à cette drogue là parce qu'elle crisse c'est ça t'es genre ah crisse ok ok ouais je conseille pas aux jeunes en faire parce qu'ils m'allient tout honnêtement c'est que ça peut amener beaucoup de problèmes aussi ça amène beaucoup de problèmes ça amène ça amène à rien de positif non à long terme non ça amène à rien de positif sur le long terme t'as rien 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 de positif sur le long terme c'est qu'un coup que tu sais que ça existe pis c'est juste que t'as genre c'est sur le menu pis t'as le goût d'en faire ouais ben si tu sais pas que ça existe c'est dans la calisse c'est juste que là admettons un coup que tu sais que ça existe pis c'est dans ta routine ça va devenir admettons telle affaire va arriver ben ça va être plus spécial si on fait de la coke quand tu sais pas que ça existe c'est un calisse non non à un moment donné ça va être plus spécial si tu bois c'est pas genre ça va être dépendamment des gens ouais mais de façon générale de la coke c'est pas la drogue où est-ce que tu te contrôles t'sais de façon générale il y en a qui sont capables pis c'est bien correct tant mieux pour vous autres mais un moment donné c'est genre il y a quelque chose à se voir ah ben ça va me prendre de la coke c'est même pas c'est même plus une question là t'sais éventuellement parce que un moment donné si t'en fais souvent tu deviens constamment fatigué pis là si tu veux faire la party mais t'as plus d'énergie pis à cause t'as plus d'énergie tu te tu te renfermes un peu pis socialement tu te poses des questions comme quand t'es à jeun fait que là à un moment donné t'es comme ok si je veux sortir faut que j'en fasse parce que j'ai pas l'énergie de voir personne pis j'ai pas nécessairement le goût de voir personne en ce moment parce que de toute façon j'ai tellement décollisé de la fatigue pis de l'épuisement mental fait que t'en fais pis à un moment donné c'est genre toutes les occasions deviennent bonnes parce que là t'en as besoin parce que sinon t'es comme ben si j'en ai pas ça me tente pas d'y aller parce que genre je suis tellement décollisé pis en même temps il faut que j'en consomme parce que ça fait partie de ma routine maintenant fait que c'est ça un petit peu le piège de la cocaïne en fait ouais c'est que c'est facile la seule fois qui va te braquer mettons c'est l'argent ou admettons t'es dépendamment c'est l'argent du genre mieux moi je pense je suis capable de gérer maintenant genre on va faire une fois de temps en temps ce qui était pas nécessairement le cas avant ouais mais t'es mieux t'es meilleur là-dessus quand même t'sais ça arrivait plein de fois que moi je voulais en faire pis t'sais moi c'était aussitôt que je voyais quelqu'un que je voulais en faire toi ça arrivait souvent que j'en proposais pis finalement t'en voulais pas ouais t'étais bien correct pis me ramasser par là dans le chercher pareil parce que moi j'étais comme moi ça m'en prend genre ouais toi t'étais un train wreck un peu comme Marc aussi Marc il était le même ouais 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 vraiment vraiment c'est vrai moi et Marc là-dessus en tout cas mais ouais c'est ça c'est quand même un piège la fin c'est que c'est un piège It's the biggest party baby parce là on dirait que t'es le train de dire au monde de pas en faire moi je vous dis ben oui non le message c'est essayez-les tu m'enlèves des clients mon chum c'est pas même ça marche ah ouais j'ai jamais eu autant de fun que ça à coke on va vous le dire fourré ça à coke quand même du rabat ah tabarnel moi non c'est pas vrai j'ai-tu déjà fourré ça à coke ah oui oui j'ai déjà fourré ça à coke c'est vrai que c'est nice mais mais ça donnait des problèmes d'érection ah ouais ouais j'avais de la misère en crise quand je t'ai pété ça c'était assez répandu j'ai entendu bien du monde me dire ça moi pour vrai j'ai jamais non mais toi t'es un animal c'est pas pareil non mais ça donne juste de même ça donne juste de même il y a d'autres affaires mais ça a l'air assez répandu mais moi j'ai jamais eu de problème avec ça non non j'avais bien de la misère non moi c'était genre arrivé chez nous pis me crosser genre trois fois genre de suite tu sais je ne bandais juste pas quand il y avait quelqu'un d'autre dans le fond comment ? tu ne bandais juste pas quand il y avait quelqu'un d'autre non non je ne bandais pas tant non plus c'est ça qui était weird j'étais capable de finir mais mon finir c'était pas dur t'es sûr ouais il n'y a rien de plus triste qu'une croissette de j'ai pas hâte d'avoir 60 j'ai pas hâte d'avoir un pénis mou dans les mains pis genre tu ris là genre j'avais pris des genre j'avais pris des des petites pilules pour les cheveux genre pour stopper un peu la calvisie tu le sais moi j'avais pris pendant une semaine pis man j'ai eu un mal de couille intense pis ma queue ne fonctionnait plus je fais genre je m'en crissais un peu pis c'était pour ça mais le mal de couille était là pareil pis j'étais genre c'est parce que Chris t'as mal aux couilles pis tu bandes pas pis les deux sont reliés mais t'sais comme j'ai réussi quand genre c'était un spaghetti mettons fait que j'étais en bas à Chris c'est pas tant le fun finalement pis mes cheveux Chris c'est pas correct genre 27 t'es pas capable de bander comme tabarnak fuck that shit Chris a un peu de tes cheveux rendu tu te raseras mets des casquettes fais comme moi fais comme mon grand-père achète-toi des casquettes des blouses en cuir mon grand-père avait tout le temps des casquettes en cuir qui est tellement la fin c'est tellement absurde quand tu lui penses des casquettes en cuir j'espère que ça revienne à la mode j'espère je vais aller m'en acheter j'aimerais s'aller m'acheter ça on s'achète-tu ça ensemble on s'en va-tu magasiner des calottes en cuir c'est vrai que c'est absurde c'est absurde pourquoi pas ça le cuir c'est supposé être une affaire quand même riche t'sais mais quand tu le mets sur une calotte de formule 1 esti je comprends plus un animal qui est mort pour ton couvre-chef on s'entend il y a un animal qui est mort pour mettre une patch des bruises c'est un petit tabarnak ils doivent être insultés des fois aïe aïe tabarnak c'est comme avoir un manteau de fourreur mais avoir genre Michael Jackson dans le dos c'est comme dude c'est un ours au complet que ça a pris faire ton esti de manteau j'ai mis la belle face à Michael Jackson mais Michael Jackson dans le dos c'est comme si tu verrais genre un embeau lettré Red Bull il avait besoin d'un sponsor pour s'acheter sa lambeau ah ouais il avait besoin Red Bull je vais ma Lamborghini ma Lamborghini pour répondre à ta question peut-être ça marche mais ça donne mal aux couilles si ça marche pas avec toi et voilà c'est tout j'avais à dire ok moi je m'étais posé la question par rapport à ça mon truc c'est que j'arrêtais de porter des casquettes le plus souvent possible puis j'ai peur mais c'est moins pire bon c'est pas si pire non 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 c'est pas si pire j'ai arrêté quand même jeune de porter des casquettes je vois pas que ça a tant rapport honnêtement je te disais ça a près 5 ans j'ai commencé à porter des casquettes puis la dégradation a pas tant augmenté je te dirais que ça va pas mal au même rythme que ça allait avant soit que tes pères soit tes pères pas pis si tes pères ben Chris on pire ouais ouais je sais parce que moi j'ai dit je vais au moins essayer ça voir si ça marche ben tant mieux si ça marche pas moi je dis oh Chris ça me donne à nos couilles j'entends de boire non mais non pis là je suis comme à dire que ben tout essayé parfait c'est ça le pire il y avait un dos qui me disait ouais au pire je pourrais c'est un gars qui fait t'sais les gens de traitement aux tatous qui te font comme tatouer comme un cri chevelu pis j'ai regardé ça pis j'ai comme hop pis là il m'en parlait pis au début je suis comme ben non c'est ridicule je veux pas me passer pis t'es comme ben non mais en plus tu serais candidat parfait parce qu'il t'en reste encore pis tout pis la manière que t'es faite genre c'est comme parfait genre pour te faire une ligne qui fait du sens pas de quoi de caisse pis là j'étais comme je sais pas man honnêtement c'est l'affaire non mais c'est ça qu'il disait il disait je trouverais pas une petite ligne qui a pas de sens c'est du quoi pis je suis comme ah je vais y passer tu vas faire tatouer les cheveux comme des cheveux ben on est sûr que ça va paraître ben c'est ça quand la lumière du soleil va frapper tes cheveux pis ça fait un reflet calice dans tes cheveux le monde va faire comme calice il est pas un turiste mais c'est ça mon point en fait c'est que genre à bord j'étais comme fuck non pis l'un moment donné j'étais comme j'ai commencé à réfléchir pendant une semaine pis j'étais comme ah peut-être je suis comme mais ça serait ridicule ah non c'est caff c'est caff c'est caff pis l'un moment donné j'en ai juste parlé à Jasmine elle fait ben non fais pas ça t'en parles pis il y a deux kilos qu'il y avait pis les deux personnes t'es comme fais pas ça c'est-tu tu vas avoir un caff c'est exactement ça que je pensais à la base pis lui on dirait qu'il était tellement bon vendeur qu'il m'a fait douter pis genre mon idée a germé un peu pis lui ça m'a ramené exactement ce que je pensais à la base ça serait comme ça faire tatouer de la barbe ah 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 c'est ce que ça serait bon ah ouais tout à fait genre tu t'en rajoutes ici pour qu'elle soit vraiment en pleine tu peux tatouer qu'est-ce que t'as pas c'est des petits picots en plus des petits cris de picots même tu as l'air d'un esti de paix tu vois quand même que genre juste les petits 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 avec la moustache fait que tu vois un peu plus long là pis blond en plus mais c'était pas une affaire dans les années 80 ça oui c'était une affaire de spray là ils mettaient ça mettons tu sais le fond de la tête ici quand t'as un trou là pour ceux qui écoutent en arrière comment je dirais sur le top de la tête là tu sais maintenant il y a un trou qui se forme là pis il y avait genre un spray là que tu voyais l'annonce le gars se faisait sprayer le fond de la tête en noir pis là il sortait mais il y a ah ok ça si ça parait pas mais il paraît qu'il y avait des 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 incidents de monde qui sortaient quand ils mouillaient pis ça leur coulait dessus la peinture elle leur coulait dessus c'est bon mais c'est une autre affaire parce que ça l'industrie genre fucking l'industrie de laquelle je visite chez les hommes l'industrie de milliards de dollars pis juste pour ça c'était genre fuck you j'ai pas le goût d'encourager ça c'est l'industrie qui genre qui vendent leurs produits juste à cause de la confiance sur les hommes ça ça t'ordonne pas ta jeunesse non mais c'est ça parce que je parle pour les plus vieux mettons ceux qui ont 60 ans whatever pis qui pensent que si t'es une coupe longueuil ça va te donner l'air d'avoir 18 j'avais ça dans le temps t'es encore la mode aujourd'hui t'es un barmèque genre ils sont rendus quasiment en noir c'est bon ça les paysagistes chez mes parents il avait comme les cheveux gris tu vois clairement qu'ils s'enlèvent vers le gris blanc pis là ils sont rendus les cheveux noirs noir 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 comme du charcoal ça a quasiment l'air comme il a l'air de il a l'air de Alex Roof il a 60 ans fucking les cheveux faussés que le tabarnak Jet Black c'est-tu que ça a l'air c'est-tu que ça a l'air c'est comme Simon vous l'a rappelé le cité épisode The Office j'ai pas écouté genre il y avait peut-être The Office que genre ça c'est genre le dude le plus vieux de la gang il s'appelle on s'est peut-être Creed c'est Creed le nom pis là il a peur qu'il va perdre sa job parce qu'il a écrit t'as-tu vu ça il rentre ta technologie dans les bureaux pis là on va perdre nos jobs les vieux pis tu vois c'est un gars qui arrive avec genre restez-tu les cheveux fucking noirs pis c'est un gars de 70 ans pis là pis c'est comme il y a comme un sugar qui est genre c'est-tu qu'il reste plus donc dans l'imprimante pis c'est quand même très bon c'est drôle pis t'es genre si il fait genre en tout cas c'est le monde du Red Bull là du monde pis en tout cas il parle comme un yo pis t'es-tu ben c'est un bon épisode avez-vous écouté la dernière saison de Brooklyn Nine-Nine? non j'ai écouté genre une chiée d'épisodes mais j'étais plus ou moins attentif ouais moi avec mais là je sais pas pourquoi je pense qu'on est partis avec des amis en bateau une journée pis on est revenus pis on s'est comme clenchés la saison en comme t'sais c'est vraiment pas long je pense c'est comme 3-4 heures je pense que c'était fini ok mais ouais peu importe c'était c'est-tu bon? ouais c'était cool elle est sorti comme dernièrement? ouais je pense elle vient de sortir ah ok y'a-tu encore Terry Crews? ouais y'a-tu encore l'autre qu'on se crisse pas Andy Semberg yes ouais y'a la secrétaire qui me fait calissement rire pis tu sais son nom là tu parles de la fille rousse ouais elle est plus là mais elle réapparaît pis je pense que ça fait une couple de saisons qu'elle est plus là mais j'ai pas suivi elle elle me fait rire en tabarnak genre juste même en entrevue c'est une stand-up ouais pis en entrevue elle est drôle en tabarnak aussi pis je me crosse en la regardant je comprends elle est pas vraiment belle des fois là je me mets une petite photo là t'sé Facebook no hey Facebook veut changer de nom Badoin quoi? ouais dans une semaine deux ils veulent changer de nom je vais être brand un peu ça va s'appeler genre ils veulent comme je pense qu'ils veulent le fixer plus sur le VR Metaverse j'ai vu des mots passés dans un article le Metaverse ok à cause des autres qui ont Oculus parce que genre t'sé Facebook c'est pas le meilleur nom c'est ensuite par raison la crise évidence comme cette web mais genre t'sé genre t'sé genre moi j'aimerais un peu heureux voir Facebook mourir de petit à petit j'adore ça j'suis pas moi j'utilise pas Instagram t'sé la gueule je vais finir par m'y guérir voir ça je sais que tout le monde est là dessus amen pour vrai moi j'ai Instagram pis je vois aucun intérêt non il y a d'autres options je suis pas tant ben il y a d'autres options parce que tout le monde est sur Facebook pis tout sur TikTok moi j'aime ça cette plateforme là personnellement j'aime ça TikTok c'est quand même cool je sais pas si vous êtes déjà allé ouais je sais quoi TikTok mais ça m'a été tiktoké non c'est nice c'est juste si tu likes ce que tu t'aimes pis tout ça pis à un moment donné on te réfère des affaires qu'il te plaît c'est vrai qu'il y a un esti de bon dans la garrette genre si tu likes 3-4 affaires tu peux être là tu prends 6 heures de temps ouais parce que genre les vidéos que tu vas regarder sont vraiment au rapport avec tout ce que tu fais ouais ouais pis non non moi j'aime ça TikTok j'aime ça TikTok platform chinois croc 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 j'entends-tu que quand tu creusais là-dedans genre parce que je pense plus qu'ils t'écoutent de trucs plus qu'ils comprennent ce que t'aimes pis plus que genre tu vas avoir du contenu c'est pas de même pantoute ça marche c'est ce que j'ai entendu mais en tout cas j'sais pas j'sais pas qu'il y ait une opinion un peu biaisée là-dessus parce que tout le monde ria là-dessus comme genre le début de la pandémie pis c'était juste le monde qui dansait pis des affaires de même mais ça a l'air quand ça a commencé là ouais mais je sais pas j'ai jamais pour vrai y'a quand même un esti fort de monde beaucoup de monde qui vont là-dessus y'a déjà des vedettes de TikTok genre y'a déjà des du monde qui sont énormément suivis sur TikTok comme y'avait pis c'est Alex Roof c'est un peu plus à l'image de la nouvelle génération pis je trouve ça intéressant en même temps genre y'en avait un gars c'était comme un un big dude genre un gros black pis genre t'sais comme y'a un esti de face y'a tout le temps la même face y'a un esti de face de gars genre fucking mean pis tout ça pis là y'a comme une fille mettons qui qui fait un vidéo sur TikTok pis sur TikTok tu peux reprendre une vidéo pis juste te mettre à côté genre le vidéo editing est vraiment vraiment complet pis genre y'a fait juste se mettre à côté de la fille genre pendant que mettons elle dit genre ah ben je me fais écœurer à l'école pis tout ça ou blablabla whatever y'a fait comme you're beautiful pulled inside and out pis genre fucking mad genre en même temps à le dire parce que je sais pas c'est quoi son nom je le connais pas honnêtement mais non y'a quand même des sweet things là dessus ouais y'a de la porn non c'est pas vrai non c'est court ça serait ouais c'est un de la porn de 20 secondes fait que tu peux trouver de la porn sur le même temps d'essai sur VR porn avec le casque je suis le gars de trouver de la porn partout c'est sûr que de la porn sur TikTok la porn sur Facebook la porn sur Youtube la porn sur fucking Twitter la porn sur toutes les plateformes ouais mais y'en a de la porn sur Twitter je pense ouais y'en a y'en a hein moi j'suis pas sur Twitter par exemple non plus ben à un moment donné moi j'suis déjà pas tant médias sociaux pis Facebook Instagram Instagram ça va là c'est assez pis genre j'en ressens pas le besoin d'en avoir plus que ça déjà Facebook c'est-tu dans mon fil d'actualité Chris j'ai rien que besoin d'un fil d'actualité je chie pas tant que ça je chie beaucoup d'une journée mais j'ai pas besoin de 4 places différentes pour aller je sais pas besoin d'être si diverti que ça là Youtube ça faisait la job longtemps pis quand j'étais jeune je rêvais juste d'avoir ma 64 dans la toilette c'est vrai ça pas besoin comme Matt Matt où t'avais ça t'avais un Super Nintendo moi ça me faisait capoter je me rappelle d'être venu chez nous la première fois que je suis allé c'est vrai si j'avais une non non c'était pas après ça quand même c'est genre 2005 des fois je jouais dans le bain c'est pour ça j'avais quand même une TV c'est malade de jouer au Super Nintendo dans le bain mon gars si j'avais une toilette assez grande mon gars c'est sûr et certain que j'ai une TV avec un jeu vidéo juste pour le gag ça on l'a de Tony Montana dans Scarface je veux un grand qui est dans une grosse pièce c'est même pas une salle de bain c'est juste une petite grosse pièce avec un bain avec de la mousse hey man pour vrai en plus moi j'adore prendre des tabarnak de bain c'est-tu que j'aime ça mais là chez nous c'est un petit Chris de bain d'appartement tu peux pas mais c'est-tu que j'aime ça me mettre une série puis me prendre un Esti de bain chaud surtout genre l'hiver Chris que j'adore ça puis je veux avoir une console dans mon Esti de salle de bain puis je vais au jeu vidéo tu viens de m'allumer là-dessus ben ça c'est rendu facile la histoire on a une TV ben c'était facile c'était facile ouais c'était très facile mais en parlant du vidéo avez-vous vu ben je sais pas si vous l'avez construit là-dessus mais avez-vous vu un remaster de la trilogie de GTA va sortir dans pas long ah ben non fait par Rockstar la trilogie tu parles de genre 3 jusqu'à San Andreas ah let's go il y a eu Master qui va sortir en tout cas là c'est pas quand il va l'annoncer il y a pas eu de trailer fuck out il y a pas eu de gameplay évidemment ah dude tellement mais en tout cas là les conspirationnistes de Rockstar Games pensent que ça va être demain demain ça va faire 20 ans de GTA 3 fait que ça aurait du sens qu'il sortirait demain mais en tout cas un trailer plus spotable que le dernier trailer qu'on a eu ouais mais ok un trailer qui sortirait demain ouais c'est pas le jeu ok parce qu'il était comme qu'ils ont sorti aucun trailer ils font aucune promotion je n'ai jamais entendu bah en même temps c'est le Rockstar s'ils vont sortir s'ils pourraient sortir légit s'ils pourraient juste comme chiateur il ferait pas de pub si pis tout le monde se réparer c'est le 22 octobre juste pour mettons on situe le monde ce qui serait demain ouais 22 octobre vous autres ça va être le novembre mais fuck you ouais vous autres vous êtes déjà réformés si vous l'avez pas fait allez voir si on a eu raison on est du prophétique ou pas ouais 22 octobre demain on va checker c'est vrai hey dude c'est tellement insane c'est le 29 novembre mais c'est Rockstar les derniers humains qui ont fait je sais pas si vous avez joué au remaster de Sanderas qui ont fait sur trois centres il y a eu un remaster ah oui 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 j'allais poigner sur l'Xbox One mais de quel en tout cas je sais pas t'as-tu joué ? ouais je trouvais ça pas jouable c'est de la crise de vidange ouais c'est de la crise de vidange genre il y a des bugs qui sont encore présents les graphiques sont on dirait que c'est genre ils ont crissé ultra dimanche tous les personnages sont ultra lustrés lequel ça le Sanderas mais le remake qu'ils ont fait pour 360 même appeler ça un remake un remaster c'est un remaster c'est même pas ouais c'est pas un remake ça c'est éclair non un remake ça serait d'affaire un remaster c'est de mettre des plus gros graphiques mais là c'est même pas ça c'est genre littéralement ils ont uploadé genre le vieux le vieux software assis sur Xbox One puis avec une meilleure résolution d'image même là ça aurait été mieux parce qu'il y aurait eu moins de bugs parce qu'avant c'était ça avant au moins tu jouais la version Xbox quand tu l'achetais sur l'Xbox Star sur l'Xbox Time quand tu pouvais acheter le jeu avant t'avais comme la version d'Xbox premier qui était légèrement une version supérieure à la version que t'as en ce moment parce que genre t'avais tous les first avec la musique en tant que le soundtrack de GTA San Andreas c'est pourquoi tu joues au jeu aussi en premier c'est une bonne soundtrack mais à cause des droits il a fallu qu'il enlève la musique il enlève la musique pour le humain il va sûrement enlever c'est sûr qu'il enlève il n'y a aucune information sur ce qui s'en vient tu parles du remaster il a envie de la musique pour un remaster mais je te garantis 80% de l'année qui va avoir de la musique qu'ils vont enlever parce qu'ils ne vont pas avoir eu les droits c'est un jeu qui est sorti en 2004 c'est sûr qu'ils auront des droits ils ne vont pas se faire chier ils ne se font plus chier depuis Red Dead 2 tu ne penses pas qu'ils vont se faire chier il n'y a pas de musique là-dedans pour la musique mettons d'ambiance je disais qu'en temps de compagnie ils ne mettent plus vraiment d'efforts moi je serais down en tabarnak qui remodélise complètement le 3 le Vice City puis San Andreas cette trilogie-là va tellement se vendre en tout cas moi personnellement c'est sûr et certain que j'allais chez nous moi aussi c'est tellement Vice City que j'aurais le goût de me retaper pour une intro Vice City puis San Andreas l'histoire du 3 était insane c'est la fête d'aller au gym puis de te faire ton bonhomme puis tout c'est vraiment le plus fun je ne sais pas moi je suis un gars on te balé sur AX et genre on va sauver X carré X carré ou XO pour faire du bench ton dos c'est insane ils étaient fucking buff puis tu manges 8 trio Big Mac tu te gueules à côté puis tu gunnes le caissier ça rajoute au free play genre je comprends mais on dirait que je ne sais pas moi on dirait que si tu fais juste me permettre de l'habiller puis de mettre des tattoos puis les cheveux que je veux c'est assez le reste je m'en calisse le reste je veux faire soit l'émission ou tuer du monde tu peux être efficace pourtant San Andreas prend une référence au vieux hip hop parce que c'était genre Ryder qui est basically Steve fucking easy genre genre c'est New Dog aussi je pense c'est New Dog easy que ça serait juste pour trouver en tout cas c'était plein de références à la vieille culture genre hip hop c'était fucking cool t'es un espèce de rond-point ouais 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 c'est ça genre de hood ouais 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 la culture hip hop de ce jeu là était tellement bonne c'est vrai je suis d'accord je suis d'accord puis ils ont fait beaucoup de recherches sans que moi je trouve que c'était un de mes jeux préférés puis encore mais genre c'est sûr que tu te rejoues en tant que t'es genre Chris de jeu puis c'est vrai j'ai rejoué à GTA Vice City mais sur le PlayStation 2 qui est pas un très bon port pour ce jeu là mais parce que il faut que tu joues avec la vieille TV ça et là puis là je vois où tu joues avec les télécathodiques genre ouais ça mais les vieux il y a des télés en particulier que les gens recherchent pour le rétro gaming c'est des CRTC mais c'est des moniteurs en fait qui utilisaient pour la télé genre les vieilles Sony quelque chose exact ouais il y a plein de branchages en arrière fuck top que je comprends pas puis genre la qualité de l'image pour des consoles blanc jaune rouge c'est genre la meilleure qualité que tu peux avoir pour ce genre de branchement c'est insane mais ouais j'ai essayé je l'ai essayé avec la CD sur PlayStation 2 puis sérieux c'est plus jouable c'est parce que c'est la manière qui faisait en sorte que tu pouvais voir une aussi grosse map sur un petit hardware comme ça c'était de c'était de c'était de voyons Chris à distance c'était le brouillard ouais le brouillard quand t'avançais il y avait un brouillard puis là ça donnait le temps au jeu de loader les images qui s'en venaient ah ok ouais fait que t'es entouré de brouillard mais il est proche en tabarnak ok fait que si tu roules en auto ou en moto genre tu t'en rends vraiment plus compte ouais le view d'Esses dans le fond qui t'est comme vraiment rapproché tu vas pas au loin quand tu es sur PC avec un jeu genre avec un mettons un nouveau PC d'aujourd'hui quand tu peux voir tu peux être mettons au milieu de la Cento c'est la grosse d'auto puis tu peux voir au pire Christian Fierro parce que tu peux voir la view distance parce que ton Hardware est de l'eau des jeux la map de San Andreas en ce moment elle n'est pas tant grosse elle était fucking grosse comparée à The Red Dead ou GTA 5 ouais ouais GTA 5 c'est ridicule il n'y a pas un GD avant ça que t'aurais pu rouler pendant comme genre 45 minutes de ce type même pas on fait le tour mais GTA 5 on s'entend même t'es un esti de shut off comme jeu vidéo juste pour la map en tant que telle les détails qu'ils ont mis c'est rare juste te promener mettons de la ville tu roules non-stop sur l'autoroute pendant 20 minutes quasiment no joke puis t'arrives comme genre dans une autre ville c'est comme que t'es dans le fond c'est comme Red Dead les détails qu'ils ont mis sur ce type jeu c'est insane ça n'a pas de sens mais Red Dead je vois ça trop contemplatif un peu comme jeu ça me gossait un peu je pense c'était moins dynamique vu que tu te promenais en cheval c'est beaucoup c'est beaucoup de cheval mais au moins moi j'avais trouvé qu'il y avait comme il y avait su comme mettons tellement de détails sur autre chose moi je trouvais ça malade de me promener en cheval puis d'arriver là t'arrives dans un soin parce que tu fais manger par un crocodile c'est insane tu fais tuer un dos de le poignet puis le crisser dans le lac puis les cocadilles j'ai jamais fait ça mon gars je savais même pas que c'était une option il y avait plein d'affaires à faire moi j'arrêtais jamais vraiment puis ce qui me gossait c'est que je pouvais même pas en plus tuer du monde parce que sinon ton indice de recherche monte tu te fais deux save tu te fais le meilleur go au monde puis tu as le plus pire go au monde tu fais que t'aider tout le monde derrière une nouvelle le monde te déteste te crape sur le visage au pire le nombre de moi c'est ça que je faisais je prenais des trains puis là je faisais un hold up dans le train la fin c'est que après un certain genre la première fois que je l'ai fait ça a marché surtout mettons dans les plus grandes villes j'ai comme découvert à peu près toute la map juste en free roaming même pas en faisant des missions puis genre à un moment donné t'arrives dans les villes plus riches puis là tu peux voler les vendeurs puis ils ont le crissement du beau stock je me rappelle plus où c'est en tout cas le monde dans le train puis la première fois que tu fais un hold up d'un train tu les pointes puis ils te donnent de quoi puis à un moment donné ils te donnent plus rien jamais c'est terminé fait que genre tu fais juste passer dans le train puis là tu fais juste pointer quelqu'un puis là il capote tout ça il te donne moi de quoi puis là il te donne tout pas rien tu viens en tabarnak tu viens irrité ça marche pas ton plan marche pas fait que là tu fais juste bon il va falloir jouer dans la tête un après l'autre fait que là tu avances dans le train puis t'es juste comme je le faisais vraiment solennellement un après l'autre je prenais mon temps je lui laissais une chance je changeais rien ben ok puis à un moment donné j'étais comme tabarnak j'ai assassiné beaucoup de monde c'est très réaliste comme jeu je sais pas à quel point ça peut fucker mon ciché mais c'est ça non mais je pense qu'on est capable de faire la différence en VR en VR mais même là tu sais genre en VR je pense en VR non moi là j'étais ça de violine fille depuis que j'ai joué au VR mais il existe de quoi je suis vraiment il existe en VR il y a du monde ben tu sais il y a du monde qui sont capables de trick leur brain genre en disant que mettons ok c'est du VR ils sont capables ils sont capables de ressentir des sensations dans le VR tellement que ça paraît réel pour le cerveau ouais ouais mais c'est vrai c'est vrai je pense que c'est tous des estimentaires qui disent ça non 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 mais il y a des trucs il y a des trucs que c'est vrai mettons genre tu sais il y avait un jeu de l'adiateur que je jouais que tu peux tuer du monde puis je parle pas de tuer du monde que tu le sens mais genre tu peux en avançant sauter dans les heures quand tu sautes dans les heures tu peux sauter haut mettons quand tu fais des longs mouvements avec tes bras puis des fois tu descends puis en descendant tu peux frapper le monde mais puis là ça chatouille est-tu dans le bat quand ça descend oui c'est exactement ça mon point c'est que quand je descendais puis j'arrivais pour attirer à terre moi je regardais le sol puis ça me donnait des sensations dans le vent quand tu vraiment je les droppais mais c'est vrai tu sais qu'on a écouté le reportage du 9-11 tu vois en VR genre ouais genre oui c'est moi tu sais je fais de fuck off si on écoute cette affaire attends what the fuck t'as poigné ça où je pense t'es dans l'avion puis t'es terroriste c'est le fun tu es dans l'avion non 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 c'est juste c'est sûr qu'il doit l'avoir c'est une chose de visite c'est insane c'est sûr qu'il parle d'une visite guidée c'est sûr que ça l'existe by the way c'est sûr qu'un simulateur de VR le dernier counter-strike attends mais tu peux tu peux être dans la rue puis voir l'avion ouais ouais holy shit il fait comme une vue arienne 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 avec des yeux bleus oui exactement pis c'est ça je sentais dans mes pieds ben t'sais comme tout ça j'étais genre c'est comme c'était flicant ah c'est clair c'est-tu comme en vrai entre guillemets c'est-tu bien fait c'est filmé ok c'est filmé ouais c'est filmé c'est un film un peu genre mec ouais mais tu peux regarder tu peux regarder 360 mètres t'es là puis il regardait puis il y avait un tour en avant puis il se virait de bord puis il regardait genre le lac c'est vraiment nice c'est ça tu regardes l'avion elle tourne de bord pis chacun crie c'est un beau hey dude il faut que j'essaie ça ça a l'air incoerrant pour vrai si tu peux faire ça écoute il y a tellement ce serait quoi votre autre la chose dans l'histoire que vous aimeriez genre si je vous donne le choix de n'importe quoi voir avec le VR genre ben first être dans l'avion du 9-11 être dans l'avion tu veux se taber le pilote non mais elle pense un peu genre c'est pas cool ça Chris c'est genre il me semble que c'est pas le voyage que j'entends mais là Chris on n'était pas supposé atterrir à New York tabarnak je vais me plaindre c'est à air transite de air transite le détour c'était pas voulu deux étoiles c'est à air transite l'avion du 9-11 moi tabarnak c'est vrai ça doit être fréquent ça t'es là t'es spectateur pis t'as juste du monde qui braille pis t'as juste un gars je suis pas sûr ça me tente tant que ça que tu charge le cockpit mourir dans un avion ça doit tellement être la pire à faire mourir stressé constamment on aura des zones de turbulence dans des avions pis je suis comme honnêtement de mourir c'est pas ça qui me fait peur c'est de mourir dans un avion qui se crash ça ça doit être ça prend du temps c'est long c'est long avant que tu meurs pis tu le sais que ça s'en vient si tu te frappes t'as des comptes de 5 minutes c'est comme c'est fini pis c'est comme je veux continuer à vivre mais j'ai pas peur de la mort tant que ça je crève pis là l'impression que je suis comme ouais mais si je crève ça veut dire que ça va être genre l'hostie de calvaire pendant 3 minutes moi je pense que je sais pas comment les gens réagissent mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se font baiser de force dans cette situation là je sais pas à quel point ils deviennent excités t'imagines-tu juste comme ça devient un orgie incroyable de comme alright je me suis jamais fait te mettre dans le cul ça c'est le pilote qui le dit là c'est le pilote qui sort comme quelqu'un va m'enculer ici dans la colise je veux savoir la sensation j'ai 4 grammes de coke dans le cockpit là on fait tout ça je stripais moi le sac il est là qu'un couteau il se trippe là genre il le fait péter dans l'avion tout le monde on s'entend-tu tu demandes à quelqu'un amène moi genre un 26 onces de vodka là moi t'as le calé tout de suite pis j'espère que oh ouais anyway ça embarquera jamais jusqu'à temps que ça eh non de toute façon anyway tu penses probablement même pas à ça parce que t'as l'instinct de survie qui embarque tu penses même pas au fait que genre t'acceptes même pas la mort t'es juste en train t'essayes de trouver une solution tu dois penser qu'il y a un minimum un pourcentage qui te fait pas de survivre à ça t'essayes de penser une solution t'essayes de rester positif parce que l'instinct de survie va tout le temps embarquer ouais c'est clair c'est clair mais en même temps la vodka ça te laisse jamais tomber ouais ça aussi ça aussi s'embarque quand on s'embarque t'es tendance à t'enquiser plus oh wow mais c'est une bonne question que je te disais est-ce que genre j'en ai mis pour toi Marco qu'est-ce que t'aimerais la plus vivre dans l'histoire ouais euh tu sais quelque chose tu ferais comme tabarnak tu sais là quelque chose de de grandiose quelque chose de que tu te dis hey man mais je dois voir ça en vrai assister à ça ok genre la première visite d'une pyramide mettons la première fois qu'elle était finie genre ah voir les pyramides quand elle était finie quand elle était finie genre mettons la visite mettons de l'intérieur de la pyramide mettons ouais 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 c'est intéressant supposément que selon la pigmentation qu'ils ont retrouvé sur les pyramides d'eux-mêmes parce qu'il reste des c'est-tu de ça en tout cas chose que je je vais dire qu'est-ce que je suis sûr c'est que le dessus de la pyramide supposément que c'était en or ah ouais ouais pis qu'éventuellement ben les gens ont fini par se servir fait qu'il y en a plus non en Afrique fait que c'est ça mais ouais ça mais moi ça serait quoi ça serait hum hum je pense que j'aimerais ça voir j'ai toujours me suis toujours demandé de quoi ça avait l'air le colosse de rhod qui est un des une des huit les sept merveilles du monde ok ça sonnait ça sonnait comme genre la graine de Evan Stone je sais pas non 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 c'est vrai qu'il appelle de moi non le colosse de rhod je m'en rappelle plus où est-ce que c'est dans le monde exactement mais c'était une statue qui qui était au je pense que c'était au port d'Alexandrie mais je veux pas dire n'importe quoi je pense que c'était au port d'Alexandrie pis c'était une statue énorme gigantesque genre extrêmement grande en genre de bronze quelque chose comme ça d'un d'un géant du colosse de rhod dans le fond ah ben c'est sûrement la ville de rhod là j'imagine pis elle a été détruite genre à peu près quatre ans après ça qui ont terminé de la construire ah ouais pourquoi ils pensaient que c'était vrai peut-être une guerre ou quelque chose fait qu'il commence par quoi il commence par fucker avec genre le château de cartes du monde c'est-tu qu'il vient de faire je sais fait que ouais elle a été détruite quand même vraiment vite même le socle n'existe plus aujourd'hui parce qu'elle a été détruite énormément longtemps mais c'était c'est quand même une des sept merveilles du monde ah ouais mais c'est la ouais j'aurais aimé ça le voir en vrai genre de quoi ça a l'air une statue comme gigantesque genre d'un d'un gars là tu sais c'est quasiment en tout cas à l'époque ça devait être comme shit c'est leur dieu c'est quoi ça c'est caliste c'est ça en tout cas moi j'étais stupide quand j'étais allé en Italie j'étais allé voir le colisée de Rome puis la veille on est comme tu sais moi je venais d'atterrir la veille genre donc on est comme sortis brossés puis tout puis la monnaie je suis passé devant il y avait un boss qui passait puis t'as marqué genre il gladiatore puis genre c'est comme genre ils faisaient la pièce de théâtre gladiateur puis là moi j'étais comme christ peut-être qu'il y a fond dans le colisée ça serait malade le lendemain j'arrive dans le colisée puis je vois que tout est décollissé mais moi j'ai pas pensé à ça moi dans ma tête c'est comme j'allais arriver puis tout allait être encore top notch j'ai juste arrivé oh ben oui qu'est-ce qu'ils l'ont pas rénové la petite bande de paresseux ça doit être fou d'ailleurs ça ces estides à être là pour un combat de gladiateurs genre t'imagines-tu la violence par l'époque à l'époque oui avec notre conscience d'aujourd'hui ça a été des jeux qui ont duré si je me trompe pas je pense 30 ou 40 jours puis 24h sur 24 c'est non-stop genre il y a je pense 2500 tigues et lions qui ont été tués pendant ce temps-là plus d'hommes encore c'était non-stop ça devait être c'est le casino hostie casino de Charlevoix non faut le dire 2 maths c'est où tu irais dans le char de Tupac oh ouais ouais c'est une bonne idée mais avec le conducteur t'sais pour mais c'est ça c'est ça tu es tiré dans un char lui avec Tupac ouais ok c'était c'était ça c'est ça c'est ça un char ouais deux de gun bang 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 c'était-tu une Audi je m'en rappelle pas mais ouais les deux sont fait tirer lui puis Biggie les deux sont fait tirer dans leur char ouais Biggie était dans un genre de gros VUS puis l'autre était dans une petite voiture il y avait une bonne série télé sur Netflix je sais pas si on solde on solde ouais j'ai vu moi j'ai commencé à l'écouter mais j'ai pas fini je l'avais aimé moi aussi c'était très bon c'était une scène moi j'avais bien aimé ça ça finit un peu sur un cliffhanger puis il meurt-tu il meurt-tu pas il meurt-tu pas c'est ça c'est ça vous pouvez le googler c'est ça malade saison 1 c'est genre Tupac qui meurt pour être ça genre le cliffhanger de la saison c'est genre t'as Biggie qui est là puis t'es comme oh non pas Biggie aussi comme si il y a tout du Undertaker puis il y a Tupac Undertaker hey man parlant d'Undertaker puis de Netflix esti il y a une affaire qui est sortie sur Undertaker t'as parlé de ça à Box Office c'est un toi Matt tu vas aimer ça en esti c'est voyons un telltale game un telltale game mais c'est c'est dans l'univers de la WWE c'est sur Netflix genre tu choisis tes choix dans le fond avant tu rentres c'est comme Black Mirror un peu genre quasiment moins sophistiqué c'est genre The New Day qui est une équipe de lutte de trois lutteurs puis ils rentrent dans le manoir de Undertaker oh il y a un manoir c'est bon puis t'sais faut que tu fasses des choix pour pas te faire pognier par Undertaker puis quand tu te trompes il y a Undertaker qui arrive puis qui tue basically je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait peut-être qu'ils prennent ils prennent juste leur âme genre ça doit pas être gore c'est comme le genre de Slenderman genre c'est supposé faire un peu peur mais c'est plus pour les enfants c'est pas très peur c'est sûr ça décolle c'est pas tant de mon époque j'ai pas tant joué à ça mais je sais que ça existait genre sur les vieilles consoles t'sais comme les gens t'sais comme la mode au FMV les jeux vidéo que c'était vraiment juste genre des des fucking c'était un film mais genre t'sais t'avais des choix puis c'était tant des films de marde comme le Night Stalker je pense ouais des affaires Night Stalker c'était un si je me trompe pas c'était un film non non c'était un jeu vidéo puis tu faisais des choix ouais c'est ça ouais mais c'était sûr c'était quelle plateforme de jeu c'était je pense c'était sur je pense c'était sur le premier Nintendo mais je suis pas sûr Nintendo non mais c'était pas assez c'était pas assez bon pour avoir des cines de des cinémas ah non t'as raison fait que c'était sûrement des fois c'était sûr comme Super Nintendo PlayStation la première ben même là c'était genre les consoles un peu sketch j'avais comme le OCD le Dreamcast non c'était pas assez connu pour c'était vraiment les consoles plus underground peut-être genre 100 piastres c'était quand tu sais quand je parle les Panasonic Panasonic ouais c'est les c'était des c'était des DDO que ça s'appelait ouais quelque chose genre ouais quelque chose comme ça ouais il y avait beaucoup beaucoup de films là-dessus sinon c'était genre des fois c'était comme des affaires TV ouais qui rachetaient une affronte de jeux par-dessus pis c'était populaire c'est pas des noms mais montre quand ça ils vont pas mais il y en avait une console que c'était avec des CD je pense que c'est la DDO pis dedans tu mettais des CD pis il y avait des films interactifs pis c'était plutôt ultra shit ouais il y avait ça pis des jeux aussi que tu pouvais avoir mais c'était vraiment des jeux de base mais tu pouvais avoir justement des espèces de films interactifs là-dessus pis c'était vraiment bizarre sinon il y a eu des combos consoles pis le Sega il y avait ça le Sega CD c'était ça ouais ça tu l'ajoutais sur un addon quasiment c'est le Sega CD on peut plus c'était quoi je pense que ça allait sur le Saturn ou quelque chose comme ça mais il y avait le combo Panasonic avait sorti une Gamecube qui avait un port en fait c'était un DVD qui avait un port Gamecube dedans pis ça avait exactement la forme d'un Gamecube pis je sais quoi tu parles pis tu peux rentrer des DVD dedans aussi oui ah ouais c'est Panasonic qui faisait ça ça s'achète encore pis les jeux de Nintendo faut que c'est la forme d'un Gamecube mais c'est Panasonic ok mais ça veut dire qu'ils avaient payé Nintendo pour avoir les droits de faire ça oui oui ils ont payé la licence Nintendo pis c'est n'importe quoi sinon non non ils avaient payé la licence Nintendo moins cher un peu non 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 c'était quand même vraiment trippant il y en a plusieurs comme ça il y avait des j'ai vu j'espère que il me semble je veux pas me tromper mais c'était une télé avec une console intégrée dedans pis je sais pas si c'était pas PlayStation PlayStation l'ont fait ça je te le confirme ah oui hein PlayStation l'ont fait je pense il y en a plusieurs qui l'ont fait le Nintendo je pense qu'ils l'ont fait aussi il semble que Nintendo 64 je l'ai vu 64 ça veut dire ouais il y en a plusieurs qui l'ont fait ou sinon c'était genre est-ce que tu te souviens quand tu as un hôtel pis il y avait des manettes de 64 pis il y avait des jeux de 64 dans le truc d'hôtel non ça vous dit rien ça tu sais quoi c'est genre ils sont très maquillis non non moi je l'ai pas vécu c'était sûrement c'était sûrement je sais pas un partnership ou c'était juste peut-être piraté aussi pis t'as des illuminateurs etc mais c'était parce que c'était en chapitre en 2006 2007 quand il y avait des manettes c'est ça le Panasonic Gamecube justement ouais ça fait que tu vois t'as les ports pour les manettes qui sont en avant ici ça a l'air d'une pis t'as la petite manette de DVD c'est une machine de caméra un DVD qui rentre ouais ouais c'est quand même fuck up t'as le plus petit CD que tu peux rentrer dans le même port le DVD ouais j'imagine oui je pense bien que c'est ça il y a un genre une espèce de truc mais sais-tu combien qu'ils vendent ça tout en boîte comme ça le Panasonic aujourd'hui tu parles de 2000 3000 ouais celle-là c'est 1900 US c'est 2300 canadiens ok c'est quand même assez rare quand même assez rare je m'assieds l'arbre c'est fou la nostalgie des cons c'est pour ça que j'aime ça faire des marchés aux puces de ce temps-là les gens avec eBay ils savent pas mal tout ce qu'ils ont mais des fois t'es capable d'avoir des deals pour des trucs pas trop chers ouais achetez l'Easter sur eBay ça me gosse tout est fucking trop cher sur eBay tout est trop cher ce que j'aime le plus c'est le marché aux puces Saint-Michel parce que le monde parce que les marchés aux puces normalement c'est genre ok celui-là fait de l'électronique celui-là fait des des cartes d'or ok celui-là fait des monde cheap l'autre fait des tout le monde ont sa spécialité mais au marché aux puces Saint-Michel au coin de Saint-Michel puis Crémazie c'est genre un ramassis de petites bébelles tout le monde t'as tout puis il faut que tu fouilles fait que moi ce que j'aime le plus c'est aller là puis c'est le monde ils font juste checker en surface qu'est-ce qu'il y a fait que moi je me mets dedans tabarnant que je sors des bacs qu'est-ce que je check dedans voir le stock que le monde check pas puis des fois tu peux pogner les affaires quand même le fun c'est-tu que il faut pas trop cher non plus comme une fois j'avais pogné quand j'ai acheté mon PlayStation 2 je l'avais pogné dans un espèce de marché aux puces de même ça avait coûté comme 30$ ou 40$ je pense avec un PlayStation 2 la première génération plus épaisse avec genre deux manettes tu as l'allé à son titre du PlayStation 2 ouais j'ai la petite puis j'ai la grosse aussi la grosse ok dernièrement t'as acheté une grosse ben je l'ai acheté ça fait comme quasiment Chris fait au moins deux ans ok la grosse tu peux faire avec ça mon chat tu peux modifier la carte tu peux faire la poudre dessus tu peux même finir la carte mémoire t'as acheté un disque dur un adaptateur qui coûte genre 20$ sur Amazon un petit disque dur genre Sata genre 250 genre c'est au pire 256 gig genre fucking 30$ 40$ sur Amazon tu load ça du jeu de PS2 pour vrai ouais je t'ai dit c'est vraiment nice à faire c'est tellement facile puis ça va à peine parce que tu joues vraiment aux jeux comme sur le hardware de PS2 parce que t'as pas aimé d'acheter tous les jeux oh ça veut dire que t'aurais DevJump ouais ouais ah ouais il y aurait DevJump Fight for New York il y aurait DevJump Fight for New York qui se donne 160$ je sais pas si c'est à mon je t'en parlerais tu peux texte moi je te vas dire quoi je t'ai là ouais je vais te le dire mais ben merci man ben ouais c'est clair je vais faire ça c'est vraiment facile puis moi j'ai une PS2 aussi puis ça serait facile de juste parce que genre avant en tout cas là je suis plus la scène de hacking de PS2 mais genre je sais que le dernier c'était juste c'était juste un petit mode de carte mémoire parce que si t'avais déjà une PS2 que j'avais poussé tu peux loader un logiciel qui modifia ta carte mémoire puis après ça t'étais correct fait que ta carte mémoire elle est dans n'importe quelle console puis tu peux loader un logiciel à hacker puis c'était aussi réglé fait que c'était vraiment cool là-dessus mais comme ça fait long ça fait depuis 2009 2008 j'ai pas de ça fait que ça devrait être correct c'est clair ah oui c'est nice c'est clair j'aimerais ça j'aimerais ça puis j'ai les deux j'ai les deux exemplaires parce que je me rappelais pas que j'avais la la slim je me rappelle que je l'avais quand j'étais jeune mais quand je l'ai vue je me suis pas rappelé que je l'avais parce qu'elle traînait dans les affaires en tout cas fait que je me ramasse que j'ai deux PlayStation 2 j'ai la slim puis l'autre je suis quand même content parce que j'ai un peu j'aime ça collectionner ça aussi en même temps genre c'est pas que acheter pour bon t'sais c'est pas vraiment ça le trip c'est vraiment t'sais j'aime ça les collectionner puis ouais si je me rappelle je me rappelle la PlayStation 2 que t'avais genre une année c'est le 360 on avait poigné le Red Ring of Dead puis je genre ouais mais avant ça t'sais mettons genre j'avais j'avais acheté Call of Duty World at War ouais puis là je jouais online avec du monde puis j'aimais fucking ça puis là on a peigné le Red Ring of Dead puis je suis comme Chris t'as peigné à Skate en plus ouais je venais d'acheter Skate j'ai pas pu jouer puis là j'étais comme c'est-tu que c'est de la merde je pourrais plus jouer à ça puis là j'ai fait oh Chris j'ai vu il l'a sur PlayStation 2 fait que là j'ai l'acheté je me suis rendu compte je pouvais même pas jouer online avec le PlayStation 2 ben non ben non fait que j'ai l'acheté pour fucking rien tu pouvais jouer online c'était compliqué ben fallait que t'achètes l'adapteur puis ça en plus t'avais une film je pense ben non la film elle l'avait déjà intégré la film c'était intégré t'avais juste à me brancher un film mais j'avais déjà acheté ça l'esprit de truc avec les oreilles de lapin pour le Xbox 360 pour capter le Wi-Fi ouais ouais c'est ça ça je l'avais pogné mais genre bon mais la PSU il y avait pas grand monde qui jouait surtout que la 3ème était sortie non c'est ça il y avait personne qui jouait mais genre t'sais j'avais peut-être mettons 15-16 ans fait que ça m'a coûté comme 60 piastres pour un jeu 60 piastres aujourd'hui ça me dérange moins mais à 16 ans c'est comme moi j'aurais mis ailleurs resté ben ouais ouais je te comprends resté comme un l'air t'as 300 moi je suis chanceux là-dessus je l'ai pogné une fois puis je l'ai fait réparer après un dos dans son appartement t'sais fait que genre t'sais moi j'étais chance ben je l'ai eu tard aussi ma 300 j'avais le modèle arcade c'est celui-là en 2009-2010 je pense fait que on l'a eu on l'a eu on l'a pogné une fois la Red Ring of Dead j'ai appelé puis à téléphone ça fait que t'appelles la compagnie Xbox direct puis en plus il y avait une limite de temps d'une demi-heure que ça raccrochait fait que pour la fois que j'appelle je suis là j'attends pendant une demi-heure après une demi-heure clac ça raccroche j'ai comme tabarnak puis en plus j'avais mon téléphone de maison fait que là je voyais le temps j'ai comme ok je sors tabarnak je rappelle le lendemain une demi-heure pap raccroche je rappelle le lendemain une demi-heure ça raccroche je vais essayer d'appeler on est capable de se faire envoyer une autre parce que ça a marché quand on l'a appelé là ils nous ont envoyé une autre on joue pendant peut-être un an un an et demi pas Red Ring of Dead encore puis là on n'était plus sa garantie c'est conne console j'en ai racheté une news en plus parce que t'sais je pense qu'après ça il y avait à long cher la garantie parce que ça n'a pas de crise de bon sens je sais pas mais en tout cas nous autres on a racheté une troisième on a eu trois Xbox tous sont par honnête moi je pense ça me tente de m'en acheter une Xbox 360 parce que les jeux sont fucking cheap c'est genre genre tu peux t'acheter là genre sur je les vois lister soit sur ebay ou whatever à 5$ le jeu n'importe quel ça va monter dans comme 5-10 ans sûrement ben c'est sûr qu'à un moment donné ça va monter mais le point c'est surtout que j'aurais pas à payer le prix de genre justement dans 5-6 ans mais que tout le monde allume que ben oui c'était donc bien le fun Xbox 360 ouais t'sais parce que c'est un peu tout le temps c'est ça qui arrive ouais mais surtout avec les jeux de Nintendo mais éventuellement je veux dire regarde mais en même temps le Playstation 2 ça a pas vraiment monté non plus c'est que les jeux le premier Xbox les jeux même Halo doit pas être si chers qu'est-ce qu'on peut trouver il doit pas y avoir de jeux tant que ça qui sont super chers probablement pas j'ai déjà vu la collection complète se faire acheter pour 800$ de Xbox original tous les jeux tous les jeux c'est à peu près il me semble que c'est genre 3-400 jeux ça fait en moyenne 2-3$ par exemple avec la conçue ah non mais c'était ah ben non attends c'est probablement moins de jeux que ça de bord peut-être mettons 200 jeux mettons tu me rappelles pas exactement parce qu'il y avait parce qu'il y avait la console mais il y avait aussi un esti de contrôleur énorme un contrôleur qui fait ça comme ça autour de toi avec des joysticks pis plein de boutons pour jouer à Make a Salt ou je pense que c'était ça le nom du jeu c'était un jeu où est-ce que t'avais de robots ça c'était ta plateforme pour pouvoir piloter ton robot ça a l'air fucking insane ok ça fait quasiment comme si t'as un tableau de bord c'est un tableau de bord genre de vaisseau spatial c'est genre il y a plein de boutons ça file militaire c'est fucking insane avec des joysticks pis tout ça a l'air incroyable à quel point ça se contrôle bien aussi ah c'est probablement shit c'est probablement shit parce qu'il y a un moment c'est que mettons si vraiment t'es dans une espèce de capsule genre que t'sais c'est quoi de semi-VR mettons genre que tu vois de même t'sais comme dans une capsule mais là t'es quand même dans ton salon pis t'as juste un esti de longue manette qui t'entoure t'sais ouais fait que tu vois quand même la lumière de ton salon tu vois ton friche d'air t'sais c'est pas un jeu que c'est un jeu que les gens se rappellent mais c'est pas un jeu qui avait tellement enflammé les gens non plus je me rappelle je me rappelle la pochette pis je me rappelle du nom du jeu parce que le nom du jeu d'après moi il était bon le jeu le pire c'était un très bon jeu c'était comme un first person shooter mais en robot ok fait que t'avais un petit bonhomme au début pis là t'allais chercher ton robot que tu voulais pis tu te battais contre les autres en multiplayer fait que t'sais c'était quand même cool mais ouais c'est ça fait que basically là toute la toute la la collection complète avec les manettes fucked up pis tout le shit c'était genre 800 piastres mais il y a des modèles de Xbox aujourd'hui qui valent fucking cher genre il y en a un qui est complètement bleu il y en a un qui est complètement orange il y a le complètement blanc qui existe aussi mais là je parle de translucide ouais mais le orange translucide là c'est genre comme je pense 2000-3000 piastres à peu près parce que je pense que c'était pour un événement en particulier qu'il y en avait sorti une pour cet événement là il y en a comme rien qu'une ok il y en a une dans le monde pis elle vaut juste 3000 piastres ouais tu vois bien à quel point mais la valeur la valeur c'est la valeur du gars qui la vend dans le fond si il y en a une il n'y a pas de précédent fait qu'il pourrait la vendre de 140 000 si vous voulez ouais mais est-ce quelqu'un va l'acheter c'est la question c'est ça fait que si quelqu'un l'achète à 3000 que c'est ça que ça met la valeur ouais à 3000 mais si elle met c'est ça parce que mettons s'il y avait un modèle mettons de la je sais pas là de la 64 mettons là pis t'as juste un modèle de cette couleur là 3000 piastres ah tu peux aller dans les 50 000 ben la nintendo 64 en plus c'est une nintendo nintendo c'est tout le temps plus collectionnable pis la nintendo là c'est genre tu perdras pas de valeur si tu fais attention à tes jeux là pis tu les gardes en shape moi la ma ma switch j'ai gardé la boîte les wrappers là j'ai gardé la boîte parfaitement là les wrappers sont placés exactement où est-ce qu'ils sont normalement parce que si je veux tout te remettre ensemble je sais exactement qu'est-ce qui va où genre j'ai tout gardé les fucking papiers d'emballage tout le kit les tie wrap toutes les affaires pour les fils ou whatever genre tout est encore là tout est à leur place pis mec je vais leur vendre ça va être complete in box mais complètement complet en bois j'ai encore la boîte de mon spantando avec les si tu remouss dedans ah ouais fait que j'ai encore mon spantando c'était-tu l'action set avec avec le gun avec le gun je pense que oui mais je suis pas sûr je ferais j'article la boîte là mais je trouve ça drôle parce qu'il manque un bout de la boîte parce qu'il avait sûrement découpé pour un rabais ah peut-être tu comprends quand tu découpais le numéro de série pis tu l'envoyais dans le temps pis t'avais sûrement un petit rabais pis j'ai encore plus pis là si tu vas dire Chris Matt tu fais pas attention mais j'ai encore comme mon spantando mon nintendo quelque part je sais pas trop si on roule un peu les parpillers les mètres originals pis les cassettes parpillers mais j'ai encore la boîte super nice c'est nice c'est cool même Chris ma spantando que j'avais réparé moi-même parce que c'était une électronique c'était une fusible dans ça pis j'avais juste comme Chris une petite fusible dedans genre j'avais soudé une fusible pis j'avais réparé c'était ultra simple parce que c'est ça l'électronique facile la grosse les grosses fusibles si tu peux genre soudé ça à moitié chaud pis c'est bien correct c'est bon pareil c'est que tu te dis de quoi dans mon iphone tabarnak c'est gros de même pis j'avais j'avais commandé des chips en fait express pis elle soudre ça pis la chip elle risque de coller si tu vas faire soudé c'est un tabarnak c'est pas de sens c'est un petit à ça ben t'es bon t'es bon de savoir exactement de pas avoir peur de hopper si ça pète même si ça pète j'aurais été capable de le réparer je toucherais jamais à ça parce que c'est comme genre je vais fuck up pis je vais le changer la première fois quand j'ai poussé ma 360 c'était un esti de calvaire genre elle allait jusqu'à 120 j'étais content parce que tu mettais une puce dans le fond qui envoyait des pulsions électriques pour désorienter le CPU c'était un peu ça l'affaire ben en fait le monde connaît ça c'est le reset glitch act dans le fond tu envoies des pulsions électriques c'était à 300 qui fait en sorte qu'il y a eu d'autres hacks mais ça c'était le plus récent je pense que c'est encore ça à cette heure il n'y a pas eu de nouvelle nouveauté là-dessus pis même mon premier c'était le calvaire je sais tu soulais ça c'était tout croche des fois j'accrochais le fil je partais avec la motherboard quasiment pis là ça partait avec dans la motherboard il y a des circuits imprimés des fois j'enlevais le circuit imprimé et là je suis venu de foutre la barre il n'y a plus rien qui marche donc là il fallait que tu grattes un peu tu tournes un fil faire un pont pour ne pas réparer le fuck up que tu viens de faire des fois tu partais avec les points tu dis tu tailles un autre spot de ta carte mère c'était Frankenstein la première carte mère ma carte mère de 300 c'était un petit Frankenstein elle marchait à la fin j'étais content j'avais réussi à réparer ça après 15 000 ponts j'en ai fait une récent il y a comme 2 ans sur une slim une belle puce tout est bien été fait je suis content de moi c'est pas vrai j'ai fuck up aussi j'ai rien fuck up non j'étais arrivé la carte mère parce qu'il y a des petits chipsets parce qu'en fond tu as un timing à calculer pour la meilleure façon pour que le glitch soit le plus rapidement possible bien que c'est un glitch c'est pas quand tu pèses mettons sur on que le hack va fonctionner que la pulsion va être bonne que la protection va s'enlever des fois ça prend plusieurs temps il y a comme des timings à avoir puis moi la petite puce il y a comme plein de en fait c'est plein de de petites switches dans le fond puis dans la puce il y avait mis un autocollant par dessus puis en enlevant l'autocollant ça a tout enlevé les astuces de switch alors que c'est vrai c'était voulu je sais pas c'était moi aussi c'était juste mal fait mais là en essayant de les remettre ça ne marchait pas puis là il fallait que je choque dans un fil pour pouvoir faire la communauté entre les deux c'était le calvaire puis là finalement ma 360 prend tête 20 à 30 secondes à bouter quand elle marche ça aille après je la répare j'ai pas le temps en ce moment mais j'aimerais ça la remettre dedans pour la mettre comme du monde je pense que c'est ça je vais m'acheter peut-être une Xbox 360 mais genre les plus récents modèles de Xbox 360 ouais ouais la i je pense la i ou la slim ouais il y avait une comme plus slim un peu plus la dernière qu'ils ont faite ça a été la i qui ressemblait vraiment au modèle d'Xbox One ouais c'est ça ils ont sorti genre quasiment en même temps ouais c'est peut-être celle-là que j'ai moins acheté je vais voir c'est quoi les différences entre une et l'autre puis probablement aussi ceux qui ont été le moins produites vers la fin de la vers la fin de la console d'après moi ils sont pas ils sont clairement pas autant produites que les premières puis j'aurais pas de Ring of Death à vous c'était quand même une bonne era genre du sens tu passais à PS2 à 360 c'était tabarnasse moi je me rappelle juste la première fois parce que la première Xbox je pense on l'avait acheté avec notre argent qu'on a eu à Noël puis à nos fêtes je sais pas trop c'était moi qui l'avais acheté je m'en rappelle pas je pense que c'était la version à Noël non 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 il me semble je l'avais été l'acheter je me rappelle je me rappelle d'être allé au centre d'achat de l'acheter avec genre de l'argent que j'avais eu mettons à ma fête puis à Noël puis en tout cas genre j'étais comme passé vu pour avoir de l'argent j'avais de l'argent en poche mettons 5$ par semaine pour faire des estides niaiseries mais ouais genre je m'en rappelle d'avoir accumulé mon cash d'avoir été comme au centre d'achat je me rappelle d'être revenu puis il y avait les cousins qui étaient là parce que souvent ils passaient le temps des fêtes chez nous puis je m'en rappelle la première fois de l'avoir allumé puis on va voir le dans ta TV je t'ai arrêté là tu vois là ce que je parle c'était un menu fucking cool là tu sais c'est le Blade là là tu t'as à gauche tu pouvais avec la manette non tu pouvais pas ça se prenait la manette de la DVD c'était comme genre c'était une manette sans fil évidemment c'était comme genre c'est rentré dans un port puis t'avais la manette tu pouvais écouter des DVD sinon tu pouvais pas y accéder avec ta manette le monde perdait tout le temps le style d'affaires qui est pas direct dans la console probablement on le gardait proche mais je me rappelle genre de revenir puis de pas réaliser que j'étais rendu avec une Xbox genre puis tu sais je devais avoir que l'Xbox 360 quand il est sorti il y avait plein de confusion ils l'ont sorti trop rapidement pas d'HDMI des cartes mémoires ça avait pas de crise devant ça c'était une bonne console mais s'il y avait rien qui marchait c'était un clash entre deux générations c'était une génération qui finissait puis une autre qui commençait puis les premiers modèles c'est exactement la confusion que ça peut amener ce genre de changement la peste attends sors une console à 8000 l'esti il y avait 32 000 fonctions tu peux aller sur la NASA avec ta crise de console on crèche Sony il relaxe ça un peu il n'y a pas un goût d'installer Linux sur mon esti de console tu fais le faire tu as une crise elle n'a pas d'option puis qu'ils l'ont enlevé après parce que genre le monde avait découvert des files qui ont été dans ça puis il y avait des personnes que tu usais mais j'étais quand même Google moi je suis un tinkerer puis je me mets ça genre gosse avec mes trucs moi je n'étais pas installé de Linux sur une petite console j'étais dans des raids mais je peux comprendre que le monde était genre la console avait des trucs pour mettre des cartes SD des gens Blu-ray esti genre tu avais plein de fonctions t'as vraiment qui relaxe Sony enlève-en 4 puis enlève 200$ du prix c'est vrai t'as comme 500$ je pense la console c'était cher tu vois même encore aujourd'hui c'est sur le prix la nouvelle Xbox parce que moi je pense que j'achèterais plus la Xbox que la Playstation juste parce que j'ai une Xbox One puis je continuerais la même vague pour la Xbox mais c'est vrai que la Playstation si tu joues un shooter il y a une tension dans Trigger à ce genre je ne sais pas si c'est la même chose pour l'Xbox mais il paraît que c'est j'ai entendu il me semble que c'est fait cheap puis ça gruge énormément de batterie de quoi ça? Playstation tu parles? les triggers les triggers avec une espèce de tension comme si c'était un vrai gun je ne sais pas si je me trompe mais vous vous avez acheté la première version de l'Xbox pour Android l'Xbox original tu sais l'Xbox One quand la première version est sortie en 2014 moi je l'ai acheté en 2014 il y avait des vibrations dans les cachettes quand la libraire dans les manettes il y avait des vibrations c'est toi qui m'as parlé de ça mais je ne me rappelle plus de ça je suis sûr que j'ai joué à fucking Forza puis il y avait des vibrations des manettes quand je braquais puis quand j'avançais dans les manettes dans les triggers je joue encore je joue encore à ça il faudrait que je revérifie non mais pas dans les nouvelles manettes ça je me demande les manettes de base peut-être que c'est moi qui est vraiment sur le crac en ce moment mais il me semble qu'il y avait des fucking vibrations dans les triggers et ils l'ont enlevée après il faudrait que je me rabattrie je pense qu'il y en a je pense qu'il y en a je pense qu'il y en a encore en tout cas j'ai plus vraiment Xbox One fait que je suis pas sûr peut-être qu'ils mettent plus dans les jeux aussi ça arrive des fois tu sais j'ai comme la PS3 que tu pouvais bouger ta manette puis qu'il y a eu 4 jeux qui l'ont eu cette petite feature mais ça dépend pour les pour moi c'est une espèce de tension qu'ils peuvent enlever puis remettre sur les triggers de manettes pour donner l'impression que tu pulls un trigger de gun tu sais là dans PS5 je pense ouais c'est ça dans PS5 je sais pas l'Xbox c'est long je sais pas je pense c'est juste PS je pense c'est juste Sony qui ont ça j'en ai essayé aucune à nous à battre il y a un de mes chums qui m'ont montré qu'il avait acheté une PS5 dernièrement puis ça prend la fois de jouer une PS5 dans ma vie c'est-tu parce que on vieillit ou elle passe dans le vide cette génération non mais je pense qu'elle a passé dans le vide un peu parce que moi j'en ai jamais parlé j'ai jamais vu de jeux jamais vu de pub de jeux qui testent la PS5 si à la fois j'ai entendu parler de la PS5 c'est que fucking le open world qui a crashé dernièrement tu sais mettons que c'était supposé être le 2077 Cyberpunk 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 tout ce que j'ai entendu parler de la PS5 c'est que Cyberpunk est mieux sa Xbox One Series puis sa PS5 c'est tout ce que j'ai entendu parler de cette console-là ouais 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 ben moi je me rappelle du shortage dans les commandes tu pouvais pas avoir rien les consoles t'es hors de prix il y avait des scalpers aussi qui s'étaient mis là-dedans puis ça a comme un peu ruiné le fun pour tout le monde on était en même temps dans la pandémie ben c'est ça je pense de sortir en pandémie ça te fait en sorte qu'il y avait des choses nous autres laisse acheter une Switch on dirait qu'il y a la même visibilité pour cette console-là que sur la Wii U tu sais la Wii U que tout le monde personne n'a vu passer vraiment mais c'est pas pour les mêmes raisons la Wii U c'est qu'il y avait une confusion dans le branding ouais c'est le nom la Wii U t'étais comme ok mais j'achète quoi moi là j'achète la Wii mais améliorée c'est une extension de la Wii j'ai déjà une Wii j'ai déjà une Wii pourquoi j'aurais une deuxième Wii le branding c'est le branding le moins clair de l'histoire des jeux vidéo pis genre il y a eu le Sega dans cette histoire-là ok là s'il y en avait ben un qui était fucking mélangeant c'était Sega il y avait sorti d'ailleurs l'espèce d'expansion 32X pour la Sega Genesis qui est NN7 et joue jusqu'à 32 bits pis là c'était comme ok là ça c'était une bonne époque dire que je suis une génération après le Super Nintendo si je mets ça dedans ouais pis là c'est une métaph finalement même calisse d'affaires mais plus beau un peu pis c'était un gars riche qui l'avait cette console-là pis genre moi j'ai la Super Nintendo j'ai vraiment du fun toi ça a l'air compliqué tes affaires de crisser 8 à 11 ton essai d'affaires pis tu mets ta cassette il faut des cassettes 32 bits pour avoir l'adapteur pis genre il y avait une affaire qui se mettait sur le top et une affaire qui se mettait en dessous pis t'es rendu que ta console de base qui te coûtait 360 piastres mettons à l'époque t'es rendu que ça t'en avait coûté 700 sur 5 ans de jouer sur la même petite console man Super Nintendo c'était le fun hé louer des cassettes de Super Nintendo mon gars j'ai jamais on a jamais eu de Super Nintendo le premier conseil qu'on a eu c'est un 64 mais j'ai eu ce feeling-là d'où louer des jeux avec le 64 pis c'était insane ouais mais louer des jeux moi j'ai une SNES pis une PS2 je l'ai joué en Estime à Super Nintendo j'ai joué en Estime à Super Nintendo parce qu'il y a plusieurs générations entre les deux ouais ouais fait que ouais c'est quoi ton jeu préféré? c'est la Super Nintendo? ouais man je me rappelle t'avais Donkey Kong con 3 moi Donkey Kong j'ai beaucoup aimé le premier c'était le fun elle est graphique même encore tu sais c'est con mais pour une SNES la SNES je trouvais ça les graphiques je trouvais ça écoeurant pis c'était encore écoeurant c'est impressionnant mais ça pis je pense même c'est fucking rock'n'roll monster truck une SNES connerie de même des jeux un peu tu sais tu faisais des shows en monster truck ouais ouais c'était comme en vue de même tu t'as vu de haut pis ton steering changeait jamais Toy Story 2 je pense ou 1 avec la toune bizarre dans la chambre de Andy c'était dans Nintendo 64? non mais il l'avait aussi pas Nintendo aussi Toy Story? ouais ah oui ben oui parce qu'ils n'ont pas loué pis d'avoir joué à ça mon jeu préféré man je sais pas j'ai joué à beaucoup de jeux à dessus mais Sim City c'était le fun mais c'est parce que Sim City j'ai pas joué quand j'étais j'ai joué avec plus vieux quand j'ai commencé genre ah c'est bien cool un peu de nostalgie j'avais acheté Sim City sur internet pis j'avais genre en 2012 au pire ouais ouais j'avais c'était ça cool mais d'un jeu préféré non je pense que c'était pas tout ça mais dans Kikang ouais c'était moins mais Mario Bros c'était le classique Super Mario Bros ah oui ben oui c'est vrai ben oui c'est fucking bon j'aime bien les Street Fighter c'est drôle le super Nintendo a mieux vieilli que le Nintendo 64 vraiment ah mais c'est parce que il ne maîtrisait pas le 3D c'est trop tôt dans la technologie pour faire le coup être bon avec ça c'est parce que c'est ça tu joues à Donkey Kong sur 64 t'as un style pis t'arrives devant un mur pis là genre tu peux pas contrôler la caméra pis là t'as comme la caméra dans la face pis là faut que tu sautes sur des plateformes que tu vois pas ah c'est un peu broken en regardant la caméra genre direct dans la face c'est mal fait c'est un peu broken ouais c'est ça il était pas rendu là pis on a essayé de couer ouais mais Donkey Kong sur 64 moi j'ai vraiment aimé ça ce jeu là quand j'étais jeune je suis jeune aussi mais aujourd'hui tu te rends compte non 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 ça se joue pratiquement pas tu peux pas avoir connu vraiment de quoi qui fait du sens pis il faut se revenir là dessus tandis que la Super Nintendo tu reviens dessus pis c'est comme ouais ça fait du sens pis c'est des jeux de plateforme pis c'est pas du 3D du 3D c'est du dur ben non c'est pas vrai il y a du bon 3D mais je pense que c'est vraiment comme tu disais la vue caméra les caméras les caméras tu parles de Mario 64 t'es même t'es beaucoup de monde qui joue encore pis t'en joue c'est effaisable mais si tu fais genre ben Chris ça serait le fun qu'elle se suive mieux t'es genre on a été spoil c'est sûr parce qu'il y a une évolution sur les jeux vidéo pis j'espère ça serait retardé que ce soit la même affaire d'ailleurs il devrait penser à faire un Donkey Kong mais qui est pas un side-scroller t'sais les Donkey Kong sont tous des side-scrollers toute la gang à part celui sur le Nintendo 64 qui est un platformer 3D comme Banjo-Kazooie pis je sais pas pourquoi ils ont jamais retenté le genre avec Donkey Kong mais moi personnellement si tu me faisais un platformer 3D de la même manière genre aujourd'hui avec ce qu'ils ont genre un third person ouais moi j'embarquerais à 100% je pense que je serais pas le seul ben écoute t'es sa bonne platforme pour le savoir pour le dire pis Rare Replay ben Rare Replay Rare 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 il y a la connexion tenez-vous-le pour dire tenez-vous-le pour dire Rare ma gang de stits tout nus qui sont pas capables de se torcher vous êtes même pas capables vous essuyez les fesses ça a été dit là en live à 11h le cas c'est l'épisode 211 ça a été dit à 11h le cas c'est là-dessus qu'on va conclure l'épisode 211 yes yes tu m'applaudissements un bon épisode ben ouais c'est un bon épisode un jeu de soir là je pense qu'on a eu beaucoup ah ouais je pense que oui on va passer à l'histoire pis merci tout le monde d'avoir écouté si vous voulez continuer de regarder quand tu es sur le live on fait un live en ce moment sur Facebook ouais au pire on va être dehors chez nous pis là il est trop tard quand ça sort c'est ça c'est pas grave on va les fumer bye bye bye